... Mesdames et Messieurs, une fois de plus, bonjour, bienvenue. Bienvenue à ce nouveau numéro de débat pour la Nation ce londi où nous allons décortiquer de fond en comble les questions d'actualité. Alors, une question aujourd'hui qui est sur toutes les bouches. L'actualité, c'est la sortie médiatique des renseignements militaires. Le porte-parole Sylvain Kengue qui, voilà, a présenté à la face du monde un conseiller, le conseiller de Kornay Nanga, Eric Kouba, qui a fait des graves révélations, des graves révélations qui chargent certains compatriotes d'être derrière le mouvement rebel M23. Dans le lot, l'ancien président de la République démocratique du Congo, le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabangé, il cite aussi John Numbi, comme quoi ces deux grandes personnalités s'arrêtent derrière la branche armée. Et d'autres acteurs politiques cités, Joseph Olegankoy, Claudel Loubaïa, Passion Saïba, voilà, le professeur Bob Kabamba, que j'ai eu d'ailleurs au téléphone. Une interview dans les jours qui viennent, probablement dans 48 heures. Il a donné aussi sa position. Allez, nous allons décortiquer de fond comme cette question primordiale. Si ça ne marche pas au Congo, pour le parti au pouvoir, c'est l'ancien chef d'État qui était à la base. Bien avant les renseignements militaires, le secrétaire général du parti présidentiel, l'UDPS, Augustin Kabouya, avait déjà chargé Joseph Kabila. Augustin Kabouya est allé jusqu'à dire que le président honoraire, Joseph Kabila, a quitté le pays en catimini et on ne sait pas où est-ce qu'il serrait. Trois invités sur ce plateau. Il faut dire que les réactions fuisent de partout. Le PPRD a déjà réagi sur ces accusations. Et je vais vous lire tout à l'heure la position claire du PPRD qui est signée par le professeur docteur Emmanuel Ramazani-Ishadari. Mais bien avant, trois invités déjà sur ce plateau. Un quatrième va être avec nous. Le quatrième qui sera avec nous, c'est l'honorable John Kolela qui a souvent été ponctuel. Aujourd'hui, la pluie et les embouteillages, le bouchon, commencent légèrement au rétard cette émission. Toutes nos excuses. Le premier arrivé, à ma gauche, Fumutoto Basanga. Bonjour, bienvenue. Merci à vous, à Alec Boulogia, à mon frère Frédéric Kamberé et à tous ceux qui nous suivent. Merci beaucoup. Deuxième sur ce plateau. Les Vendants-Baptissons, Alain Boulogia, bonjour, bienvenue. Bonjour à vous, bonjour à mes co-débatteurs. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Président, les Vendants-Baptissons. Cadre du PPRD qui nous a manqué la semaine dernière. Je vous avais dit qu'il était en péché. Il a honoré ses engagements aujourd'hui. Il est avec nos fidèles, Joseph Kabila. Les fidèles, il faut les connaître dans les moments difficiles. Parce que dans la joie, on est nombreux. Dans le bonheur, tu compteras bon nombre d'amis. Mais c'est dans les malheurs que tu leur compteras du bout de doigt. Et quelquefois, le malheur nous arrive pour que Dieu permette à ce que nous sachions qui était réellement avec nous. Frédéric Kamberé, bienvenue. Merci, merci Peter pour cette opportunité. Oui, oui, nous nous portons bien. Le PPRD se porte bien. Il se porte bien. Surtout quand il est attaqué, justement, comme maintenant. Comme actuellement. Parce que quand on voit les partis au pouvoir s'acharner contre le PPRD, contre son président national, on voit des ministres. Ça veut dire, c'était d'abord un député, il disait. Quand il s'est essoufflé, le CG Kabouya est revenu à charge. Quand il s'est essoufflé, on a envoyé le Tundou, là. Donc là, c'était maintenant des membres du gouvernement. Il s'est ça essoufflé. C'était finalement Patrick Mouyaya. Mais tout ça, c'est toujours des mises en garde. Nous sommes en train de vous faire des révélations. Nous voulons que les services s'y veillent bien. Finalement, ce sont les services. Finalement. Avec cet élément avec lequel vous venez d'introduire cette émission, une mise à scène et hontée, finalement, j'ai aimé la réaction de qui ? Du président de Saint-Saër, qui a dit... Je préfère que c'était, comme ils disent, un poisson d'avril, mais pas que c'est un élément qui viendrait des services. Parce que si vraiment nos services sont à ce niveau-là, alors ça ne m'étonne pas que les pouvoirs aujourd'hui ou sinon les gouvernements partagent. Parce que finalement, ils ne reçoivent rien comme intelligence qui viendrait des services qui sont... Ça, c'est être plus outillé que quiconque et qui, lorsqu'ils les font, c'est dans l'intérêt de la République et non de personne. Merci. Allez, merci pour votre introduction. Question directe. Foumdoto, le président Félix Tissérédie est où ? Avant qu'on commence les missions. Vous êtes de l'Union sacrée. Fatih est où ? Est-ce qu'il est le président de l'Union sacrée ou bien il est le président de tous les compléments ? Non, notre président. Notre président. Il est où ? J'ai posé la question, j'ai répondu à votre question, parce que je suis de l'Union sacrée. Est-ce qu'il y a un président de la République de l'Union sacrée ? Il y a un président de la République de tous les Congolais. Ok. Donc, quand vous vous posez la question de savoir il est où, moi je ne sais pas qu'il n'est pas au pays. Vous qui savez où il est, vous me dites qu'il est ici ou qu'il n'est. Vous ne pouvez pas voir. Non, on nous apprend que le président avait quitté le pays. On nous apprend qu'il est... Le recoupement que nous faisons en tant que journaliste. La presse belge a dit que le président est à Kigali. Pour après se retracter, il faut dire qu'après le confrère s'est rétracté dans une autre vidéo. Et puis, Mme Tidana Salama, la porte-parole du président de la République, a confirmé que le président avait quitté le pays, mais pour une destination à l'étranger. Sans préciser, c'est comme un professeur de l'IFACI qui a recadré, Tidana Salama pour dire, dans notre métier, il y a ce qu'on appelle les questions de référence. Qui a fait quoi, où, quand, comment et pourquoi ? Une question importante à manquer dans la communication de la porte-parole, c'est le où. Et le où, où est le président ? Aujourd'hui, le Congrès ne sait pas où est leur président. Mais non, c'est ça. La vraie question risquée d'être, pourquoi le président pouvait-il arriver à Kigali ? Où est-ce que le président doit encore aller à Kigali ? La deuxième question est, est-ce que le président de la République, on ne peut pas savoir où il est pendant un moment ? Je vous rappelle qu'après les élections de 2013, nous avons fait plus de deux mois ici, nous ne savions pas où est-ce que Joseph Kabila était. Je vous rappelle aux Congolais qui ont suivi l'attitude. Les uns disaient à Kamba, les autres, et on commençait à me dire que non, les cortèges qu'on voyait par moi, c'était Joseph Kabila Kansar. Vous avez cité la dame, madame, porte-parole du chef de l'État, qui a dit que le président est en déplacement et il est à l'étranger. Point bas ! Est-il interdit à un président de sortir, ça indique exactement à quelle heure, présentement il est où ? Dans quelles lois de la République, dans quelles pratiques ? Non mais le pays doit-il comment savoir ? Son président est allé où ? J'ai posé la question. La question politique est régie soit par les lois, soit par la culture ou la pratique politique. Mais non, est-ce qu'il est interdit à un président de faire un voyage privé ? Est-ce qu'il est interdit à un président de faire un voyage sans signaler à tout le monde ? Parce qu'au moins, vous savez qu'il n'est pas au pays. Ok. Quel est le problème ? On est inquiet de savoir où il est notre pays. Non mais il n'est pas disparu. Non mais comment tu l'as dit ? Non, le problème c'est que mon frère Fumutoto est entré peut-être de prendre ça à la légère. Ok. Il prend ça à la légère alors que c'est hier ici qu'on nous a dit qu'il y a quelqu'un qui serait sorti du pays sans que la deuxième le sache. Est-ce que c'est arrivé aussi pour Tshisekedi ? Donc qu'il sort du pays et les services de deuxième ne savent rien de sa destination. Si sa porte-parole ne peut pas nous dire où il est allé. Pourquoi ça inquiète ? Parce que c'est d'abord l'ACP qui a annoncé qu'il va apparaître et qui a supprimé après, comme vous venez de le dire. Oui. Mais après, la presse belge nous informe qu'il est à Kigali. Mais c'est la toile qui a... Explosé ! Qui a explosé ! Pourquoi ? Parce que ce n'est pas à ce moment qu'on doit les sentir là. Pourtant, il avait déjà prévenu qu'il veut bien parler avec son frère Kagame. Mais vous avez senti de la manière dont la toile s'est enflammée. Ça veut dire... Sa décision-là n'est que sa décision, mais dans l'opinion, ça a des effets pervers. On ne voudrait pas qu'il s'expose. Parce que c'est lui-même qui a menacé les Rwandais, qui est pour une moindre escamouche. Il va tirer sur Kagame. Kagame ne va plus passer la nuit chez lui. Quand il va là, on nous dit qu'il va à Paris. On dit que ce n'est pas Paris. Finalement, on l'annonce à Kigali. Finalement, on nous dit que c'était une erreur. Les Congolais ont raison de s'inquiéter sur celui qui dirige les pays, quelle que soit la manière dont il est là pour nous aujourd'hui. Oui, parce que ces élections-là, nous savons qu'elles n'ont jamais été organisées. Mais qu'elles aient porté quelqu'un à la tête du pays. Qui dirige les Congolais aujourd'hui ? Et puis, finalement, que sa presse ne soit pas capable de dire aux Congolais, de rassurer que soit il est allé chez Kagame, mais rien ne va lui arriver de mal. Soit il n'est pas allé là, mais les preuves devaient suivre après, de là où il est, pour rassurer les Congolais. Imaginez que si tout ça arrivait, lorsque, entre États, tous les pays, l'Otundula venait de signer le 21 mars 2024. C'est l'effet à faveur du M23. Et que vous voyez bien que c'est plutôt à faveur du M23, parce que c'est le M23 qui, lui, ne fait qu'avancer. Et Noé Fardessé, on les met lié. Ils ont même des justifications. Ils se disent, bon, c'est une question politique. Les politiques décident que nous ne nous bâtions pas. Reprise pas les autres. Mais si, maintenant, les gens apprennent qu'il n'y a plus rien à la tête de l'État, vous pensez qu'il n'y a pas de raison pour les Congolais de s'inquiéter ? Vous pensez qu'il n'y a pas de raison pour les Congolais de s'inquiéter ? Vous avez voulu faire une petite comparaison avec l'État de Kabila. Joseph Kabila, où aujourd'hui ? S'il vous plaît, d'abord, que je finisse avec. OK. Il dit, ça avait fait deux mois, ça qui n'apparaisse. Ça aussi, c'est faux. Est-ce qu'on avait dit qu'il était en dehors du pays ? On avait dit qu'il était en dehors du pays. Aujourd'hui, Joseph Kabila, où ? Mais il est toujours dans ses recherches. Où ça, précisément ? Non. Et notre président, et notre ancien président, on ne sait pas où ils sont les deux. Non, 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 non. Lui, on sait qu'il est en Afrique d'ici, en Afrique australe. OK. Il mène ses démarches. Vous connaissez bien ces sujets délicats où vous devez comparer, justement, les développements dans tous ces pays-là. Le questionnement est quand même de celui qui a dirigé les Congolais pendant 18 ans et qui a doté à ces pays plusieurs projets, comme cinq chantiers, la révolution de la modernité. Très bien. Et qu'aujourd'hui, il rentre à approfondir ses études à cette matière-là. Avec sa thèse. Parfait. C'est cela. Il ne faut pas tout le temps demander où est-ce qu'il est alors que tout le monde sait qu'il est en Afrique australe. D'accord. Je ne sais pas. Est-ce qu'il m'a contredit ? Le Congolais avait... Je n'avais pas besoin de vous contredit, j'ai simplement clarifié. Tout simplement. Merci. Oui. J'aime toujours qu'on parle pendant... Comment je parle ? Mais les autres réflexes qu'on a été refaites, on en a qui parlent. Joseph Kabila, le Congolais ne savait plus où il est pendant plusieurs mois, après 2011. Il a dit qu'est-ce qui prouve qu'il n'était pas au pays. Mais moi, j'ai dit seulement qu'on avait constaté qu'il y a un moment où le Congolais ne savait pas où était le président. Tu ne m'as pas contredit. Moi, je n'ai pas dit qu'il était sorti dans un pays. Moi, j'ai dit qu'on le cherchait, on ne savait pas où il était. Ça, ce n'est pas la première chose. Je vous ai posé un argument scientifique et politique en disant qu'un président de la République n'a pas que le droit ou le devoir aux visites ou sorties officielles. Le président de la République peut aussi faire des sorties et des visites privées. Et maintenant, là, nous ne disons pas que les chefs de l'État n'aient pas sortis du Congo. D'ailleurs, Alep Bologi, qui n'a pas du pouvoir ici au début de l'émission, je m'excuse beaucoup, il m'a dit que le président est à Paris, en France. Et toi, tu as dit le pays ? J'ai dit, Alep Bologi, les journalistes, je le prends, m'avaient dit que le président est en France. Comment allait-il ici que le président est en France si nous ne voulions pas que le président déjà découvre où il est ? Nous, nous avons vérifié que Joseph Kabila, une grande personnalité de la République, président de la République honoraire et sénateur à vie, a quitté le pays sans se faire signaler au service. Avez-vous vérifié que le président Sisséke a quitté le pays sans se faire signaler au service ? Ou bien nous disons qu'il a fait un voyage, pas privé, mais un voyage qui n'a pas été communiqué ? C'est aussi différent. Le voyage privé, c'est lorsque le président va dans des affaires qui ne relèvent pas de ses charges d'État, forcément. Mais lorsque le président sort sans se faire signaler au public, ça peut être une visite privée comme une visite officielle. Maintenant, nous avons écouté celle qui porte la parole du chef de l'État à préciser que le président n'est pas au pays. Vous vous dites, s'il était à Kigali, ça aurait été grave. Non. À partir du moment où le chef a dit qu'il va négocier avec Agamé et qu'il y a un médiateur, mais si c'était le cas de dire oui pour trouver la réponse au problème du Congo, c'est à Kigali qu'il faut négocier, le chef n'hésiterait pas à dire au peuple congolais, voilà, je vais à Kigali. Mais vous-même, vous avez toujours été pris la fois que vous étiez pour voir à Kigali. Ça ne signifie pas qu'à ce moment-là, si on arrive à Kigali, on n'aime pas le Congo. Il y a des Congolais qui habitent à Kigali. Ça ne veut pas dire que ces Congolais n'aiment pas les Congos. Donc, arriver à Kigali, c'est une chose. Détruire le Congo, c'est une autre chose. Nous nous disons ceci, que le président de la République n'est pas sorti sans être signalé au service. Nous nous disons ceci, que le président est en déplacement. Nous nous disons ceci, que le président revient dans les aires qui suivent. D'accord. Boulot de réaction, ce n'est pas le débat du jour, on a un débat juste... Non, on est déjà en débat. Alors, malheureusement, c'est une crise des ménages entre les FCCK et nous autres, nous sommes des victimes collatérales. Bon, en fait, c'est ce que je voudrais dire à notre frère, notre ami Fou Moutoto, la différence qu'il y a entre ce qui s'est passé pendant que Kabil a été au pouvoir et ce qui se passe aujourd'hui. Monsieur Féry, c'est qu'il s'est revu au Rwanda. L'information a circulé et fort malheureusement, la presse a posé la question à ces services et apparemment, ces services n'ont pas éclairé la lanterne de l'opinion. Cela sous-entend qu'effectivement, que ce soit vous, que ce soit ces services, n'ont pas d'informations précises à donner à la population et ça, c'est très grave. Parce que si l'information ne circule pas, ça donne lieu aux rumeurs. Et naturellement, moi personnellement, je considère que Féry, c'est qu'il était au Rwanda. Parce que personne n'a contrédit jusque-là. Il était au Rwanda et même en suivant la deuxième vidéo balancée par RTBF, vous allez vous rendre compte que la personne n'a pas contesté ce qu'elle avait dit en première position. Il a juste retiré ce qu'il avait dit. Cela sous-entend que, effectivement, Monsieur Féry, c'est qu'il était au Rwanda. Alors, pour Fumutoto, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Apparemment, dans ces pays, Monsieur Féry, c'est qu'il s'est considérant comme un dieu. Il peut faire tout ce qu'il veut sans tenir compte de la sensibilité de certaines questions. Je ne sais pas si dans ces pays, il y a un Congolais qui peut accepter de voir, c'est lui qui fait figuration, c'est lui qui fait office du président de la République, s'est retrouvé en ce moment précis au Rwanda, alors que lui-même a eu à débiter des choses sur le Rwanda, sur les réalités sécuritaires. Donc, cela sous-entend que vous traitez de questions d'État avec légèreté. Même si on acceptait d'être en pourparler avec le Rwanda, on peut au moins avoir la capacité de décider de ne pas en parler ou de ne pas siéger au Rwanda. Parce que je ne pense pas que Kagame pourra accepter de venir négocier ici chez nous. Si Félix et Kédi sont aussi faibles, incapables de comprendre que la question n'est pas seulement politique, la question est éminemment anthropologique. Cela veut dire ? Cela veut dire que la société congolais n'acceptera pas d'avoir un faible d'esprit, un faible d'esprit incapable d'orienter des choses au niveau international. J'ai vu M. Mobutu, M. Laurent-Désiré Kabila s'est rencontré en Afrique du Sud avec Tenika. Parce que Laurent-Désiré Kabila avait refusé de négocier là où M. Mobutu avait des entrées. Ils ont accepté de négocier dans un bateau en dehors de notre pays. J'ai vu plusieurs rencontres, et même la rencontre qu'il y a eu entre les opposants à Gorée, l'île de Gorée, pour déstabiliser le pouvoir de l'époque. Ils se sont refusés eux-mêmes de l'organiser ici, et même au Congo-Brasa. Ils sont allés en dehors de notre pays pour aller négocier. Alors pourquoi, M. Féry, c'est qu'il pouvait-il se donner le luxe d'aller au Rwanda ? Et fort malheureusement, jusque-là, officiellement, personne n'a contribué cette information. Je la prends telle qu'elle, et je considère qu'il y a beaucoup de légèreté. Oui, j'avais dit qu'effectivement, au regard, partant d'une source sur les réseaux sociaux, j'ai vu M. Félix Sekedi à bord d'un avion, d'après cette source, qui serait en France. Mais on vous a posé la question, où était Félix Sekedi ? Vous avez dit que vous ne savez pas qu'il était sorti du pays. Mais après, vous développez encore d'autres thèses pour dire que vous savez qu'il est en dehors du pays. Mais pourquoi pouvez-vous changer de position en moins de cinq minutes ? C'est là que sous-entend que c'est dans votre ADN, vous, les gens du pouvoir. Votre chef ne respecte jamais sa parole, il change de point de vue à n'importe quel moment, il prend des positions contradictoires, et aujourd'hui, dans le plateau, vous avez la même posture. Moi, je pense que lorsqu'on vous pose la question sur M. Félix Sekedi, c'est justement parce qu'on sait qu'il est spécialiste en voyage, et puis, deuxièmement, on sait qu'il a été cité par une chaîne crédible qui s'est serrée, retrouvée au Rwanda. Si vous ne voulez pas éclairer la lanterne de l'opinion, eh bien, laissez alors à l'opinion de tourner son point de vue. Et je pense que M. Félix Sekedi, ayant violé les consignes et il s'est permis d'aller au Rwanda, il doit se considérer comme un autre être, et je crois que ça ne sert à pas à son conséquence. Voilà. Ça ne sert à pas à son... Fumutoto qui veut réagir. Vous pouvez entrer, vous pouvez entrer, on est en direct. John Colela qui fait son entrée, le temps pour la réalisation de... Je crois qu'on doit bien classer l'invité, M. Jojo Moulumba, vous devez... Fumutoto devrait bien s'arranger pour permettre à l'honorable Colela de bien s'installer. Merci beaucoup. Nous sommes en direct, c'est le live sur Perfect Télévision, YouTube, PeterTianiRDC.tv, des extraits sur Twitter, et aussi en relais sur Newt, la télévision sur CanalSat, cette émission. Merci à... Oh, le deuxième qui nous relaie du côté du courant central. Il faut m'écrire sur papier, j'ai oublié. Allez, merci à notre correspondant, Paul Béat, du côté de Goma, avec le relais de l'émission. Merci beaucoup. Merci à tous. Même les radios communautaires qui relaient, on ne pose aucun problème pour relais nos émissions que vous prenez sur YouTube. Avec plaisir, d'ailleurs. Il ne faut pas seulement nous pirater comme certains amis de l'Europe nous piratent sur YouTube. Non, mais nous acceptons que nos compatriotes qui sont à l'intérieur du pays, à Matadi ici, à Goma, qui nous relaient, avec plaisir. Newt à télévision, 23h, merci, et Perfect Télévision, 11h, et 22h. Allez, j'ai dit que ce n'était pas le sujet. On va trop y aller. C'est aussi le sujet d'actualité. Non, mais ils ont eu trois d'interventions, s'il vous plaît. D'accord. Laissez-moi dire bonjour d'abord à... Laissez-moi accueillir Jean-Colela. Bonjour, bienvenue, Jean-Colela. Bonjour, merci. Merci. Peut-être un petit souci avec le calendrier. Vous avez cru que c'était à 14h ? Évidemment, oui. Je m'excuse auprès des amis avec une somme sur le plateau et aux téléspectateurs. Je m'en ai dit tout à l'heure que vous étiez toujours ponctuel. Je comprends qu'il y avait peut-être... J'avais mal lu votre message. Oui, oui, effectivement. C'était 10h30. Allez, réaction ? Réaction à prendre un temps. Une minute. Il faut qu'on... Monsieur Bolo, mon frère, regardez-moi en face. Je vous regarde. Vous dites ceci. Si l'information ne circule pas, ça donne lieu et place aux rumeurs. Ça signifie en communication que les rumeurs ne constituent pas une information. Et je prends M. Peter à témoin en tant que journaliste. Ah, vous les prenez à témoin. Mais parce que vous avez donné un mauvais principe dans la communication. Si on ne communique pas, on donne place et lieu aux rumeurs. La rumeur ne devient pas l'information. Parce que s'il y a l'information, les mots rumeurs disparaissent. Vous qui ne vous contredisez pas, au moins pour la première fois, ou deuxième fois, ça viendra, mais au moins c'est une contradiction de la pensée. Deuxième contradiction. L'informateur n'a pas nié l'information, mais il a retiré son information. Lorsqu'on retire l'information, on avait donné en déautologie des médias. Ça signifie que la source n'est pas fouillée. L'information n'est pas correcte. Mais oui, parce que, écoutez, je parle aussi sous contrôle de Peter Tiani. Le journaliste a le droit de donner son information et la presse est protégée et son information est protégée par la loi. Le journaliste ne peut pas retirer l'information vraie parce que vous voulez qu'il la retire et ce n'est pas n'importe quel journaliste qui dirait que ce ne dépend pas du pouvoir politique du Congo. On retire l'information. Et parmi les obligations de la loi sur le journaliste, c'est de retirer l'information qu'il a donnée, qui n'est pas fondée. Merci. Je vous prie. Oui. Adéa, de l'autre, j'ai encore dit une aberration. Que si jamais, je ferais que c'est ce qu'il était au Rwanda, la question de l'anthropologie, non. Ce que vous ne connaissez pas, c'est quoi l'anthropologie. La question purement, où c'est purement d'ordre psychologique. Wow. Oui, parce que je pense que le chef a dit que l'ennemi du peuple congolais, c'est le Rwanda, et qu'on ne peut pas supporter que le même chef descende encore au Rwanda, négocier avec le même peuple qui constitue. La question n'est pas d'ordre anthropologique, la question d'ordre psychologique. Ok. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Une minute, une minute. Oui, terminez rapidement. Je ne me suis pas contrédit. Mon décommunicateur politique, j'ai utilisé une pédagogie dans la communication pour raconter les journalistes. Le président est sorti, on ne sait pas où il est. Ok. Mais ça ne contredit aucune loi de la République, ni aucune pratique qu'un président ne peut pas faire une visite privée ou un voyage privé. Ça énerve à quoi ? Je ne sais pas où il est. Mais non, au même moment, j'ai dit, mais la porte-parole du président nous dit le président est à l'étranger. C'est que quand vous suivez la communication, vous ne suivez pas le fond. Il n'y a pas une contradiction. La contradiction n'est que dans votre chef. Vous avez vous-même dit que le président est en France. Vous n'avez pas dit que c'est en France. Mais vous dites, il a été dit que le président serrait au Rwanda. Mais lorsqu'il y a un conditionnel dans l'information, ça veut dire que l'information est tout sauf être confirmée. Mais seulement vous jugez le président à partir d'un conditionnel que vous avez fait sortir dans votre place. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. S'il vous plaît, s'il vous plaît, je connais comment. Dans votre temps d'antenne, vous pouvez revenir, vous pouvez rebondir. Sinon, on va y passer toute l'année. Allez, la question, elle est simple. Elle est simple. L'information s'est répandue comme une traîneur de poutre. La communication a été faite la semaine dernière. Les renseignements militaires chargent Joseph Kabila d'être la branche armée, d'être derrière les M23. Joseph Kabila, le sénateur à vie, et John Numbi, cité. D'autres acteurs politiques ont été cités. Et les réactions fusent de partout. On va commencer par la réaction du PPRD. Je vais vous donner la parole à John Kolela. Clovis, je peux avoir la réaction du PPRD dans un communiqué de presse. Le Parti du Peuple pour la Réconstruction et la Démocratie, PPRD, en sigle, dénonce avec véhémence la mesquine campagne de diabolisation de son président national, le camarade Joseph Kabila Kabangé, président honoraire de la République démocratique du Congo et premier sénateur à vie sous la Troisième République. Campagne menée par un régime aux abois, totalement vampirisateur, à travers les réseaux sociaux, par des courtisans et flatteurs bien connus de M. le président Félix Chilombo sur ce qui se passe à l'est du pays. Sans la moindre preuve et dans un montage grossier, peut pas... Dans un montage grossier, on cite le président Kabila pour une affaire qu'il ne connaît pas et qui ne peut pas l'intéresser pour avoir dirigé l'RDC avec patriotisme, abnégation, conviction et vision. Plus loin, le parti, le PPRD dit, le parti, cher à Joseph Kabila Kabangé, lance une mise en garde à ce régime en panne des démarreurs et des solutions stratégiques pour ramener la paix et la sécurité dans le pays en général et à l'est en particulier, et lui demande de cesser de se servir du nom de Joseph Kabila et de sa famille politique pour créer des comédies afin de nuire à l'image de cette personnalité de la République qui fait peur par son silence éloquent. Il n'y a pas que la réaction du PPRD, de manière laconique, je vais vous dire aussi que le président du CNSA, je ne sais pas s'il est toujours président, il est toujours président du CNSA, Joseph Olingam Koyer a dans un communiqué de presse parce qu'il a aussi été cité, dit, c'est le parti FONUS qui a réagi dans son deuxième, quatrième paragraphe, Le parti FONUS met dès lors en garde quiconque contre toute conspiration dirigée à l'endroit de son président national dans le but de le discréditer auprès de notre peuple qu'il porte si chèrement dans son cœur. Il tient à souligner que les différentes réactions registrées à la suite de la pièce théâtrale maladroitement conçue et jouée pour porter atteinte à la crédibilité avérée tant sur le plan national qu'international de son président national prouve à suffisance que notre peuple a un grand respect en sa personne et en son combat. En ce qui concerne le FONUS, le dialogue est l'idéal pour le règlement des différents instituts. Voilà, de manière lapidaire, Joseph Ongangoy qui a parlé de pièces de théâtre qui a été montée pour salir son leader. Jean-Colela, je vous cueille à FRA parce que tout le monde avait parlé à vous que vous puissiez arriver pour mes sujets, c'est ça. On en a parlé la semaine dernière, mais c'était le secrétaire général du parti présidentiel qui en avait fait mention. Mais aujourd'hui, c'est les renseignements militaires qui cherchent l'ancien président Joseph Kabila. Des graves accusations, réactions. Merci beaucoup, très chers journalistes. La réaction des uns et des autres ne peut pas nous surprendre. Même un voleur qui vous attrapez met dans le sac et cherchera toujours comment se justifier. Et les ennemis de la République, quand vous les attrapez... Vous avez cinq minutes. Merci bien. Je regarde ici. Quand vous les attrapez dans vos devants pareilles circonstances, ils ne peuvent que dire ce qu'ils sont en train de dire. Ce n'est pas le régime qui a cité le nom de Kabila, c'est un collaborateur de Corneille Nanga qui l'a cité. Il faut faire l'abord cette démarcation. Donc, les renseignements militaires n'ont relayé que les informations obtenues de la bouche de leurs collaborateurs qui ont cité le nom de personnes avec qui ils sont en connivence. OK. Deux, le PPRD et le FONUS ne peuvent pas parler au nom de leur président parce que ce sont des personnes qui ont aussi leur vie. Ils peuvent faire des choses qui ne les informent pas. Quand Nanga est parti, il n'a informé à personne. Quand Harry Maggi est parti, ils ont dit qu'ils n'ont informé à personne. De même que Kabila aussi peut partir sans informer les autres. Alors, ils ne peuvent pas parler à son nom. Oui, il est votre président. Oui, on cherche à attaquer la République. Ici, Joseph Kabila n'est pas en conflit contre lui de paix ou bien contre le régime. Il est en conflit contre votre propre République et vous, vous choisissez votre camp de soutenir l'individu qui est de soutenir la République. La République. Est-ce que Joseph Kabila n'a jamais été rebelle ? Qu'est-ce qui a changé dans sa nature pour ne plus redevenir rebelle ? Parce qu'il a déjà été pour la première fois. Donc, il peut le redevenir à tout moment. Évidemment, c'est dans sa nature d'abord parce que ça, c'est incontestable. Mais il a pacifié le pays. J'en arrive. Il a accepté de partager le pouvoir. Ah, c'est juste 5 minutes. Vous entrez dans mes 5 minutes. Il faut le récupérer. Je vous en prie. Joseph Kabila, est-ce que c'est la première fois que nous le suspections dans ses acuétances avec le Rwanda et le M23 ? Non. Depuis qu'il est au pouvoir, nous avons toujours dénoncé ses acuétances-là avec le M23 et le Rwanda. L'AFDEL nous a mené des Rwandais ici, vous les aviez vus. Or, Kabila fait partie de l'AFDEL. Les RCDGOM, nous avons eu les accords de Sun City. La manière de traiter ces accords-là, lorsqu'on a infiltré notre armée avec le militaire du M23, plutôt du RCDGOM. Le SNDP est arrivé. Nous sommes tous d'accord qu'on a signé un accord du 23 mars 2009. Que dit cet accord-là ? Est-ce que cet accord-là est à l'avantage du Congo ? Nous tous, nous disons non. Cet accord n'est pas à l'avantage du Congo. C'est pourquoi ça crée des problèmes jusqu'aujourd'hui. Trois, cet accord-là, le M23, s'élevé en 2012. Quand on a défait le M23, il y a eu les rencontres politiques. Il y a eu la rencontre de Kampala. Là, on a signé un accord pour renouveler l'accord du 23 mars 2009. Il y a eu la déclaration de Nairobi où le M23 fait référence à l'accord qu'ils ont signé à Kampala en 2013 parce que les uns diront que l'accord n'existait pas. Mais dans la déclaration du M23 qui est signée, on fait référence à cet accord-là. et cet accord-là, qu'est-ce que le M23 cherche ? Que leurs militaires entrent dans nos institutions, que les politiciens entrent. Je m'en veux prouver que l'accord de Kampala existe par le fait. Dans le projet d'accord de cet accord de Kampala, on a prévu qu'on puisse créer le 26 provinces. Vous conviendrez avec moi que c'est en 2014-2015 qu'on a eu le 26 provinces. C'était dans le processus de réalisation de cet accord-là aussi. OK. Dans l'accord de Kampala, on a prévu l'amnistie. Vous conviendrez avec moi qu'en 2015, on a voté une loi d'amnistie pour ces gens-là. Donc c'était pour amnistier tous ces gens-là ? C'était pour amnistier tous ces gens-là. Et le processus devrait continuer. Et dans cette déclaration du M23 de Nairobi, ils ont même dit avoir nommé une direction qui devrait faire la suivie de ce qu'on a convenu à Kampala. OK. C'est dans ce cadre-là que plus tard... Deux minutes qui vous restent. C'est dans ce cadre de cet accord-là que plus tard, lorsqu'en 2016, il y aura l'élection pour le régime en place, c'est leur pion qui devrait gagner, qui devrait continuer l'idée de Kampala. Lorsqu'en 2018, c'est Tshisekedi qui arrive au pouvoir, le M23 a compris que c'est quelqu'un d'autre qui n'a pas la même vision que celui qui vient de partir. Ils étaient obligés de venir faire la suivie comme convenu dans leur accord pour savoir est-ce que le nouveau président qui vient d'arriver sera dans la même vision qui est l'ancien pour faire aboutir leur objectif. Parce qu'au moment où ils ont déposé les armes en 2013, ils ont fait un communiqué dans lequel ils ont dit nous déposons les armes, nous allons nous nuer en un parti politique et nous allons poursuivre à réclamer les mêmes objectifs mais de manière pacifique. Les autres modes de réalisation de ce qu'on a convenu avec le gouvernement seront convenus dans un accord à venir. Une minute. Alors, c'est comme ça qu'en 2019, une équipe du M23 bénéficiant de l'amnistie, le gouvernement ne pouvait pas les inquiéter. Venant de leur propre gré à Kishasa pour essayer de voir le président Tshisekedi qui ne les a pas réussis afin de comprendre qu'est-ce qu'il en est de leur accord. Très bien. Et vous comprendrez avec moi que le M23 a repris les armes lorsqu'il y a eu dissolution du mariage entre FCC et Cache. Or, le M23 est membre du FCC. Et lorsqu'il y a eu dissolution de ses mariages, il se réveille. C'est comme ça qu'il s'entraîne. Et à ce jour, Joseph Kabila, depuis lors, on le cite toujours, rappelez-vous en 2016 lors des manifestations, moi et vous, nous avions fait des émissions sur ces plateaux dénonçant les militaires du M23 qu'on avait loués pour venir bombarder dans les églises. Peut-être vous avez oublié. On avait parlé du M23 en 2016 ici pour dire que les militaires du M23 étaient à la ville de Kishasa et ce sont eux qui faisaient les oeuvres ici pour attaquer les églises. OK. Et Kabila, et en connuance avec John Numbi, il y a les audios, moi je viens du Katanga, je suis un Katangais, il y a les audios où John Numbi parle de la situation. Peut-être que vous en avez pas, je peux vous les donner ici sur place. John Numbi dit quoi ? Là où il négocie. Si jusqu'à aujourd'hui, la République tient debout, il négocie avec la Zambie pour le servir des bases arrières. John Numbi ? Évidemment. Pour attaquer le pays ? Évidemment. Donc ici, il y a quelque chose qui se prépare à partir du Katanga et ils sont en train de négocier avec le président Zambie jusqu'à là qu'il les a bloqués. C'est ça la situation du pays. Très bien, merci beaucoup. On va revenir. Ferdinand Comberet, 5 minutes, réaction. Ah, je suis content. Il y a longtemps que je l'ai rencontré, je le vois. Aller dans tous les sens dans des choses aussi simples. Justement, parce que lorsqu'on cherche comme ça une justification sur les mensonges montés, on ne peut qu'aboutir à des trucs santé teniqués. Vous avez commencé d'abord par les accusations que vous qualifiez de graves. Effectivement, c'est grave. Je crois que tout le monde allie notre communiqué qui est clair là-dessus. Qui est poignant d'ailleurs. Alors, ici, c'est des accusations où vous voyez d'abord Eliezer qui est un député. Vous voyez les secrétaires... Eliezer qui demande de réussir la personnalité juridique du PPRD. Voilà. Eliezer qui s'est aussi essoufflé dans ses arguments. Ils sont venus avec le ministre Lutundoula, lui qui est signataire d'un accord du 21 mars 2024 à faveur du M23. Et le ministre Patrick Mouyaya qui est venu aussi à rescousse. Et tout s'essoufflé, c'est finalement là qu'on a vu les renseignements militaires. Mais présenter quoi à l'opinion ? Nous aurions voulu que toutes ces personnalités de l'Union sacrée interviennent après l'intervention peut-être des renseignements militaires. Encore que les renseignements militaires. Même quand on est sui, on n'est qu'au PJ. Et l'instruction est inquisitoriale. Ça veut dire qu'elle est secrète. Elle est secrète. S'il y a vraiment des renseignements, parce que même Lutundoula avait parlé des services et des renseignements. Kabouya, je vis tant d'autres. Tout c'est comme s'ils appelaient les renseignements. Venez nous aider au secours. On est en panne de preuves. Alors, donc, on comprend bien que très rapidement, il fallait que les services viennent aussi à rescousse pour monter quelque chose. Pour crédibiliser un peu tout ça. Crédibiliser plus tout ce qui était développé dans la presse. malheureusement aussi. Je disais que j'ai lu les tweets du président de Cessan qui a dit qu'il aurait voulu qu'on lui dise que c'était un poisson d'avril. Parce qu'il dit que c'est un collaborateur de Nanga qui les a cités. J'aurais voulu que vous parliez d'autres choses que de ces montages-là. Une mise en scène où on voit quelqu'un au fond de la table. Ceux qui interrogent ne sont pas visibles. Est-ce que les services habilités c'est ça qu'il faut travailler ? Et vous appelez la presse entre temps. Et vous voyez ceux qui interrogent sont ceux qui 1. suggèrent les questions les réponses à celui qui doit répondre. Même s'il faut parler de cette partie pour laisser les autres. De cette partie où il faut citer John Numbi et quoi. Où on dit bon sur le plan militaire c'est comment ? Vous verrez que la réponse n'est pas venue de cet homme-là mais bien de ceux qui interrogent. Ah donc parce qu'il y a même un donc vous dites que la matière militaire c'est John Numbi et l'ancien président c'est qui interroge et qui répondent aussi c'est grave qu'elle s'amise comme ça avec une personnalité comme le raïs Joseph Kabila Kabangé qui a sa formation politique qui a toujours donné sa position. Donc c'est ce qui instruise qui est sujet des réponses et à celui-là lorsqu'on dit bon vous pensez que c'est tel et tel qui s'occupe de la branche armée il dit non d'ailleurs Nanga lui-même il ne connaît pas cette histoire la vidéo est claire et il dit c'est grave donc ils n'ont même pas eu le temps de suivre la vidéo moi j'ai eu le temps et mon premier tweet ça a été est-ce que ceux qui ont décidé de monter c'est pas encore grave ce qui est grave c'est de publier est-ce qu'ils ont eu le temps de revoir la vidéo plusieurs fois avant de décider de la mettre sous la place publique parce que c'est l'infraction commence vous pouvez commencer à concevoir vous pouvez même monter mais aller jusqu'à publier pour salir l'honneur la dignité des personnalités comme ce que je citais et je parle de mon président national qui depuis qu'il viole la constitution les lois de la république il sait-il il a gardé son silence et vous voulez les mettre et de cette façon-là et vous dites bon il y a tel qui l'a cité lui qui dit cette histoire nous de l'armée nous ne sommes pas concernés et moi en tout cas l'AFC n'est pas concerné mais vous trouvez donc vous dites parce que vous n'êtes pas concernés donc c'est John il est aussi John et l'ancien président qui sont concernés vous voyez comment c'est aussi affanté à ce niveau-là surtout décidé de la mettre à la place publique donc et puis on dit bon est-ce que Kabila c'était un rébelle c'est donc un ancien rébelle qu'est-ce qu'on a encore dit donc il peut revenir à tout moment dans ses habitudes c'est dans sa nature dans sa nature c'est dans sa nature enfin on se moque de qui ? quelqu'un qui a donné de l'oxygène à notre démocratie concédant à cette alternance pacifique et démocratique c'est dans sa nature donc là il était là il était encore un rébelle deux minutes et que donc tout ce qui est débuté là c'est dit mensonge et je me suis toujours demandé pourquoi l'IDPS ou sinon le régime s'est toujours accroché à l'accord de mars 2009 dans sa campagne où il veut diaboliser les reilles Joseph Kabila Kabang qui a défait le M23 pourquoi ? un accord qui n'existe plus qui n'a plus défait parce qu'il reconnaît qu'ils étaient par exemple pour aller vite qu'ils étaient à Mugnogno et à Mugnogno c'était à décembre 2013 c'est à Kampala et à décembre 2013 ils arrivent quand ? quand Kabila vient d'obtenir un accord 4 de l'Izabeba du 24 février 2013 où il est demandé à Kagame à Moussé Veni et à tous les présidents de la région de ne plus jamais soutenir de groupes armés contre les pays voisins et cette fois-ci ici on vient justifier que nous à 2019 ceux qui étaient M23 qui étaient défaits qui a fait même une déclaration et la déclaration Peter c'est quelle déclaration ? c'est là où le M23 s'engage à ne plus jamais prendre les armes contre la République contre les FARDEC c'est là où vous savez il y a eu même des mandats d'arrêt qui ont été signés contre tous ceux qui sont accusés d'être auteurs des crimes et des crimes contre l'humanité et des crimes contre l'humanité et qu'ils doivent être poursuivis mais et ont levé tous ces mandats-là avec Ibalan je l'allais ils ont levé ça ils ont déjà a levé ça ils sont entrés comme ils viennent de les reconnaître à part de 2019 donc ils ont rappelé ces gens qui disent qu'ils sont du FCC vous rompez ce que vous appelez mariage mais qui n'était qu'une coalition normale pour gouverner ensemble alors que la majorité était des Kabila vous renouez avec cela qui lui a défaits c'est contre qui des mandats d'arrêt ont été lancés et ici vous venez raconter n'importe quoi à Luanda ici le 21 mars 2024 Louis Toundoula lui-même qui était aussi dans le Cégé pour vouloir crédibiliser une thèse que les renseignements avaient des informations ou des renseignements que l'ancien président on est d'accord et ici on était on a introduit par cette histoire où on dit il est allé à Paris on supprime il est à Kigali on supprime on dément je voulais justement citer par ça pour dire en réalité qu'est-ce qui a enflammé c'était la commémoration du génocide au Rwanda le 30 ans du génocide au Rwanda alors donc la deuxième fois il s'est transformé dans le balai diplomatique il veut aller s'incliner alors que les génocides se poursuivent sur notre territoire on s'est mis à massacrer avant hier on a encore tué à Beni à Nitu on tue et le régime il prend les accords de 2009 et nous vous aviez déjà signé en 2009 et donc vous deviez faire ce que l'EM23 vous avez demandé nous nous sommes arrivés pour faire ce que l'EM23 avait obtenu en 2009 on est dans quel pays très bien c'est ça c'est juste le contraire s'il vous plaît c'est un peu vous allez réagir très bien il a fait 6 minutes non j'ai fait même 3 minutes oui il a débordé d'une minute il a commencé à 3 minutes le sujet du PPRD m'étonne on n'a pas cité au niveau du renseignement militaire que c'est le PPRD qui est impliqué dans la rébellion ou agression par Manga on a parlé de l'individu Kabila Kabila est président national du PPRD certains citoyens qu'il soit président qu'il soit cadre membre lorsque M. Peter Tiani est poursuivi pour une affaire fondée ou infondée ce n'est pas sa chaîne qui est concernée le PPRD réagit en qualité de qui parce qu'il ne s'agit pas du Kabila dans ses attributions ou de ses actes posés en qualité du président national du PPRD il s'agit de la personne Kabila qui a été citée qui se trouve être président du PPRD c'est un raccordement fraudulé du PPRD et la vidéo dit l'ancien président Ferdinand moi j'ai l'habitude d'être calme quand les autres parlent je le suis de toute façon je vais vous rencontrer d'autres très bien je suis poursuivi par une infraction et vous voulez me défendre à ma qualité de l'époux de mon épouse et que ma femme doit réagir parce que c'est mon mari ça vient faire quoi que ce soit fondé ou non fondé la personne qui doit répondre c'est la personne qui a été citée et ce n'est pas la personne morale que le PPRD dans ce cas l'infraction est individuelle s'il est établi sauf s'il y a association dans la commission de cette infraction entre le PPRD et son président ok l'autre fois nous avons dit si j'ai suivi mon frère Frédina Kambé sur les antennes de Top Congo qui disait qu'à partir du moment où un membre d'un parti politique quitte le parti pour des actes et ces actes ne peuvent plus concerner les partis mais pourquoi vous voulez lier Joseph Kabir cité avec le PPRD qui a quitté le parti j'ai pris l'exemple à l'évoluatoire il faut pas vous faire poursuivez il y a un problème il y a un problème de l'homme allez-y poursuivez votre temps poursuivez votre temps mais quand vous aurez le temps ce serait le temps de vous donner du logique d'amont en raison allez-y votre façon de faire là moi ça me vous avez 4 minutes encore je n'apprécie pas cette façon de faire très bien je vous protège je vais vous 4 minutes restant merci ce qui m'étonne encore dans le communiqué du PPRD c'est que Joseph Kabir a géré ce pays avec patriotisme abnégation abnégation conviction et vision que tu défendais hier heureusement que vous êtes en face de moi heureusement que vous êtes du PPRD vous êtes en face de moi je n'ai jamais défendu ni vision ni projet de société ni gouvernance de Joseph Kabir c'est à mieux s'il vous plaît heureusement que vous êtes du PPRD et là le peuple va avoir l'information nous créions le FCC ou vous créez j'adhère au FCC à la fin du mandat de Joseph Kabir au mois d'août je ne m'abuse pas 2018 et il y a l'élection le 30 décembre 2018 quand est-ce que j'ai eu le temps de défendre la vision de Joseph Kabir et résistement parce que les autres quand je parle ils ne sont pas du PPRD avec vous nous avons des bonnes relations je n'ai jamais été membre de ce régime là ni des prêts ni des lois tu sais qui est Antoine Thilom le premier président que je défends mais j'ai défendu la candidature d'Emmanuel Chardari ah vous l'avez fait ? j'étais membre du FCC ah ok vrai ou faux quand vous prenez la parole vous allez me contrater j'ai fait l'opposition j'ai fait l'opposition à tout le mandat de Joseph Kabir je n'ai jamais été ni des prêts ni de lois associés très bien deux acceptons trois minutes sous plein acceptons que j'avais défendi cette vision faisons comme si vous avez raison quelle était alors cette vision que j'étais en train de défendre ? quand Joseph Kabir arrive au pouvoir en 2001 il n'avait pas une vision il arrive en 2006 il commence les cinq chantiers sont venus une année après la première chose c'était les prêts prioritaires et tout ça qui avait tiré des desserts qui avait investi Adolphe Mouzito et arrivant après le départ d'Adolphe Mouzito de Gizenga c'est les cinq chantiers cette vision vous-même vous la connaissez et quand est-ce que Joseph Kabir l'a exposée ? vous avez géré le pays avec le patriotisme mais la concussion la gabégie l'indiscipline la corruption et le fait de n'avoir pas changé les Congolais c'est Joseph Kabir qui a dit il manquait 15 oiseaux autour de lui c'est lui qui a dit et le patriotisme que vous avez jugé pendant 18 ans vous avez amené le Congo les sécurités que nous avons à l'est du pays le nombre de personnes tuées sous les 18 ans de Kabir et le nombre de personnes tuées sous les 5 ans de Seked où est-ce que si vous vous aviez pacifié l'est vous aviez équipé militairement l'armée et qu'il n'y avait plus de confiance à l'est du pays Tshisekedi viendrait faire face à une guerre est-ce que c'est Tshisekedi qui a inventé ces rébellions ces agressions ou c'est vous et Mobutu qui n'avez pas été capables de sécuriser l'est de la réplique démocratique du Congo conviction mais quelle conviction le contrat chino-congolais n'était Gilles Alinguet pour nous faire voir la qualité de votre méchanceté vous avez fait perdre le pays tout au profit des individus et donc le patriotisme que vous chantez ici n'est que dans votre propre rapprochement dans les deux minutes revenez maintenant sur la question Kabila M23 Kabila M23 personne acquisée juive ou bénéficie de la présomption d'innocence il s'agit de quelqu'un qui a déclaré que telle personnalité ou tel autre peuvent être sont liés cela ne suffit pas le monsieur doit administrer des preuves qui vont permettre au service de renseignement d'arriver au bout deux parce que vous êtes cité ce n'est pas le communiqué qui va faire peur au service de renseignement militaire de ne pas vous poursuivre apparemment comme pour Joseph Kabila et les autres cités si vous répondez par un communiqué et que vous disiez que c'est inaventur ça suffit vous avez raison vous avez justifié vous êtes blanchi faux fia on va arrêter Joseph Kabila Joseph Kabila est immunisé il y a une procédure pour qu'il soit entendu c'est pas un petit monsieur qu'on va le ramasser comme ça les juges le condamner c'est une déclaration il n'y a encore pas de preuves tangibles que cela est vrai mais quand on dit présomption d'innocence est toujours accompagnée de la présomption de culpabilité parce que s'il n'y a pas la présomption de culpabilité les instances judiciaires ne peuvent pas vous poursuivre parce que quand on dit présomption d'innocence c'est-à-dire que vous êtes déjà dans les poursuites judiciaires très bien parce qu'un citoyen qui n'est pas poursuivi n'a pas de présomption d'innocence très bien il faut que les gens découvrent ça et je termine en disant ceci que FEDNAK AMERE fait un raccordement fraudulé nous avons parlé et nous avons amené le renseignement militaire à nous aider à crédibiliser les propos de politique mais le renseignement militaire ne crée pas de faits infractionnels le renseignement militaire cherche des faits et ces faits peuvent être reconnus par des privés par des politiciens par des citoyens dans le renseignement on fait quoi ? un simple citoyen qui ne connaît même pas le droit peut vous dire comment vous trouvez un compatibilité entre les Congolais politiques de l'union sacrée qui disent des choses très bien et que le renseignement puisse arriver au bout il n'y a pas raccordement fraudulé au contraire c'est qu'Auguste Kabouya le secrétaire général du PPR de l'île de PES se disait hier est aujourd'hui presque confirmé par le renseignement militaire mais mon frère il a dit ici même moi il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas est-ce que les Congolais ils ne savent le peuple il y a 100 autres ok merci bonjour 6 minutes bon je me rends compte que ce que nous évitions hier c'est ce qui nous arrive aujourd'hui l'alliance FCC une alliance de tous les dangers mais il y a quand même des questions que l'on doit se poser vous étiez en alliance avec Kabila de 2018 je dirais 2017 ou sinon je dirais depuis 1994 1994 jusqu'à ce jour vous étiez en alliance mais je prends juste l'alliance qui nous sépare entre l'entrée de Félix et Kédi et aujourd'hui vous étiez dans un cadre d'alliance le gouvernement le gouvernement a-t-il statué sur la pénurie de M23 ici est-ce que la question a-t-elle été débattue en conseil des ministres parce qu'apparemment on risque de dédouaner Kabila du fait que vous vous avez commis beaucoup de boudre vous les avez invités ici vous les avez reçus ici Félix ils ont fait 14 mois donc ils sont répartis vers 2020 vous étiez en alliance mais les autres apparemment n'étaient pas informés quelle était l'intention derrière parce qu'en réalité le fait que vous étiez en alliance vous deviez en débattre avec ceux qui ont eu à commettre la première erreur c'est-à-dire d'accepter de signer des accords du 23 mars vous deviez en débattre avec eux parce que vous étiez en alliance vous les avez isolés vous avez débattis seuls avec le M23 et c'est Gilbert Canconde qui porte aujourd'hui la responsabilité quand même et qui n'est pas inquiété un autre problème vous savez déjà que Kabe était un répète pendant tous ces temps mais vous avez quand même accepté de dîner avec lui et d'être en alliance avec lui la question de l'infiltration vous les avez aussi surtout que vous vous avez participé je pense que l'IDP s'est mal placé pour parler de l'infiltration parce que je ne cesserais de vous rappeler l'ASD alliance pour la sauvegarde du dialogue c'est à cause de vos maladresses qu'il y a eu effectivement infiltration dans tous les services parce que si l'accord de cascade était respecté en tout cas je suis sûr et convaincu il n'y aurait pas de Rwandais dans notre armée c'est à cause de vos maladresses l'accord de cascades de Kabila et Bemba voilà et puis deuxièmement vous insistez sur l'accord de 2023 et l'accord de 2009 mais pourquoi n'arrivez-vous pas à rendre public cet accord ? parce que nous devons aussi avoir une idée le fait seulement que vous avez la facilité de prendre certaines informations qui sont supposées être secrètes et de mettre à la place publique demander au service de rendre public l'accord de 2009 et de nous dire quel était le mécanisme mis en place pour la mise en oeuvre ce qui est aberrant dans vous dire monsieur Collet là vous avez dit que le découpage serait une exigence de l'accord signé avec le 1-23 ça c'est une aberration parce que nous qui avons participé dans les travaux préparatoires de San City nous sommes le découpage c'est dans la proposition non mais bien évidemment c'est dans la constitution et dans la programmation ça devait être mis en musique en 2009 ça exigeait à ce qu'il y ait une loi de programmation qu'il y ait une loi la loi pourtant fixation des principes fondamentaux libre-administration de province ainsi que la deuxième loi sur la composition l'organisation et le fonctionnement des entités territoriaires décentralisées en réalité c'était monsieur Camer qui devait le faire fort malheureusement il y a eu un rétat c'est comme ça que ça a été fait en rétat je ne sais pas comment vous pouvez lier ça à ça je ne dis pas que monsieur Kaby là ne peut pas être impliqué mais je pense qu'il n'y a pas assez d'éléments jusque là heureusement il faut me tout l'a dit cher consulteur comment pouvez-vous expliquer quelqu'un qui a été arrêté au mois de janvier ce monsieur a été arrêté au mois de janvier en Tanzanie au mois de janvier le 3 janvier voilà il a été arrêté au mois de janvier il aurait certainement fait ses déclarations bien avant il arrive ici monsieur Kabou il a probablement qu'il était en contact avec les services on lui a livré l'information il a balancé à la place publique mais lorsque vous suivez votre propre vidéo diffusée il voulait citer un nom qu'il ne maîtrisait plus il a dit l'élu du Canada mais c'est l'agent des renseignements qui a donné le nom de Claude Lubaï non mais c'est la personne n'a pas cité n'a pas cité Claude Lubaï non mais non suivez la vidéo c'est l'agent des renseignements qui filmait qui a cité le nom c'est-à-dire que vous avez arrêté quelqu'un vous l'avez torturé certainement et vous commencez à lui farcir l'esprit avec de nom et fort malheureusement vous l'avez fait avec autant de maladresse vous avez dit vous ne pouvez pas goûter parce que Kabil a été rebelle hier oui mais lui il n'a jamais été Claude Lubaï non plus Saïba non plus pourquoi sont-ils les récités vous avez dit que dans votre raisonnement vous pensez qu'on ne peut pas chasser les naturels mais dans les naturels dont on parle Etienne Tizeké il était en connivence avec la FDL Etienne Tizeké était en connivence avec le RCD son fils était en connivence avec le M23 pendant qu'il combattait Kabila vous tous de l'ancienne opposition vous étiez à Gorée c'était pourquoi ? c'était justement pour déstabiliser le pouvoir et vous avez recruté des gens ici pour déstabiliser la nation si c'est qu'il a dit que c'est là votre nature si c'est aujourd'hui on allait dire imagine aujourd'hui tout ce qui concerne la Genoval et l'Ibanda ça allait être grave nous autres qui étions juste à l'université à l'ICC on a saisi notre passeport jusqu'aujourd'hui on n'en parle pas cela veut dire quoi ? moi je connais votre nature votre nature a toujours été proche vous avez toujours été proche du Rwanda et la première question ils ne combattent pas le Rwanda non ils ne combattent pas le Rwanda même l'éclaration publique de Félix Tshisekedi on sent que on la met à Balbucier il se comporte de la même manière que le sorcier de nos villages c'est à dire que par moments il pleure avec vous mais en réalité c'est lui qui a créé la désolation moi je pense que il devait apprendre à être sain d'abord un est-ce que le service a organisé un point de presse non alors pourquoi avoir balancé la vidéo alors que nous sommes en pleine enquête parce qu'en réalité dans l'opérationnalisation lorsqu'on est en face de telles situations on semble plutôt garder secret les informations pour permettre à ce que vous mettiez la main sur ce qui peut être cité parce que le fait d'avoir fait vous donnez la possibilité à tous ceux qui ont décidé de fouillir de fouillir quelle est votre intention l'intention c'est de dire Oliganko est cité Kabil a cité alors comme les gens ne vont pas accepter que les gens qui font la politique soient cités on va vous applaudir non ce qui est important à retenir quand même que monsieur Kabil a serré impliqué directement ou indirectement cela ne vous dédouane pas de votre responsabilité à faire échec à ces groupes une minute quelle est votre option pour sécuriser la partie S parce que je sais que je sais vous avez signé deux accords et cet accord peut être encore cristallisé au niveau de Luanda vous n'allez pas vous acharmer contre le 1-23 vous êtes en pourparler avec eux vous avez signé l'accord de reddition le cessez-le-feu vous allez le réinsérer socialement mais qu'est-ce que nous nous gagnons nous peuple c'est vrai d'incriminer Kabila c'est bon mais qu'est-ce que nous nous gagnons dans votre aventure parce que jusque-là nous ne savons même pas qu'est-ce que vous faites notre armée n'a pas la capacité d'attaquer notre armée n'a pas le moyen de faire pression à ce que les gens quittent notre territoire mais au même moment vous êtes en pourparler qui dit pourparler dit des travaux préparatoires vous avez envoyé vos représentants au niveau au niveau du facilitateur justement pour tirer le terme des références afin de vous amener à un dialogue dans ces dialogues nous comprenons que tous les accords signés avec le Rwanda seront appliqués et naturellement moi je considère ceci c'est ça ma conclusion vous êtes vous êtes des complices vous tous vous êtes des complices je vous dis vous êtes tous des complices mais ce qui est grave le autre être reste monsieur Féi Sike parce que si lui avait compris les dangers qu'il y avait derrière le Rwanda il ne pouvait pas lui aller en alliance ou en coopération avec avec Agame de l'heure que vous saviez déjà quelle alliance vous étiez en coopération avec Agame vous étiez en coopération avec vous êtes encore en coopération avec Agame c'est-à-dire que vous êtes en train d'entretenir la confusion dans les esprits alors qu'en réalité votre rôle était justement de laver Agame et de légaliser ce qu'il fait alors moi je pense que moi je pense qu'il est temps pour le Congolais de vous mettre à côté ok parce que je ne vois pas une solution provenant de vous vous qui êtes traître vous êtes des traîtres j'insiste en commençant par le haut traître d'accord on en a pas plus merci allez réaction 5 minutes il y a encore un tour de table 5 minutes vous réagissez tout en ayant la question évidemment à ce stade la prochaine étape c'est quoi appréhender les personnes qui ont cité ils bénéficient de la présomption d'innocence à ce stade la prochaine étape c'est quoi bon nous savons que Joseph Kabila a participé au mouvement de la paix il a quand même accepté de faire un passage civilisé de flambeau civilisé il a quand même fini par donner le pouvoir à l'opposition il y en a quelqu'un qui ne méritait pas oui mais il a pourquoi vous lui accordez tout le temps c'est le chef de l'opposition vous ne le faites pas voir devant le chef ne vous faites ne vous faites ah vous êtes fâchés attendez 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 soyez libre de vous exprimer évidemment cette chaîne que vous voyez la parole est accordée à tout le monde évidemment je le sais aussi protéger les invités très bien donc la prochaine étape c'est quoi ce n'est pas pour vous blesser parce que si une personne parle 8 minutes certains éléments fuient par rapport à ce que je devrais reprendre mais si vous donnez à chacun le temps minimum et de reprendre plus tard 3 minutes à chacun à ce moment là chacun peut avoir quand même les idées pour répondre alors respectez les 3 minutes alors autrefois tu m'avais donné 5 aux autres tu as donné 6 maintenant cette fois si tu peux moi je prends 3 non tu prends 5 tu prends 5 vas-y je dirais ceci oui le découpage est constitutionnel mais dans leur projet le M23 voulait aller vite avec ce découpage là parce qu'ils avaient une mission rappelez-vous que c'est Azaria sur Béroa qui avait fait de la ville de Minouembe une ville c'est-à-dire qu'ils ont leur projet qu'ils cherchent à atteindre c'est vite moi j'ai le projet d'accord si je n'ai pas voulu vous le donner c'est parce qu'il n'y a pas de signature c'est le projet d'accord non mais vous êtes du pouvoir tolérance c'est un accord tolérance tolérance allez-y Jean-Coléla vous êtes du pouvoir je fais rapport disons avec cet accord là parce que dans la déclaration du M23 on fait référence à un accord de 2013 c'est que l'accord existe dans cette déclaration là signée on fait référence à cet accord là ça c'est de 1 l'ASD ne s'est pas allié l'Udepest n'était pas allié aux rebelles pour faire la guerre l'Udepest était allié au RCD au moment où tu vas parler en ton temps tu es bouillant aujourd'hui au moment où on était autour d'une table au moment où il y a deux camps qui se sont entendus en laissant les autres qui devraient rentrer dans la rébellion pour continuer si comme il dit que l'accord des cascades pouvait passer mais la rébellion elle et la guerre elle ne devaient pas terminer elle continue elle continue oui la responsabilité n'est pas de ceux qui sont allés à San City la responsabilité est de la politique gouvernementale qui a accepté de prendre n'importe qui pour l'infiltrer dans l'armée quel était l'accord dans l'as mais pourquoi tu interviens à tout le monde tolérance tolérance allez-y c'est-à-dire que vous dites ça lui pique dans l'interdiction dans l'accord de San City on n'avait pas dit qu'il faut prendre les rebelles d'origine rwandaise pour le mettre dans l'armée là c'est la responsabilité de ceux-là qui géraient qui n'ont pas su contrôler tout le monde pour les infiltrer plus tard on a parlé de Bosco Tanganda on a parlé de Laurent Kounda on a parlé de Mutebouzi ça ce sont le nom des grands que nous connaissons mais les autres que nous ne connaissons pas qui ont infiltré notre armée pour la rendre ridicule jusqu'à ce jour vous ne connaissez pas aujourd'hui le problème c'est que le mal est profond si nous ne sommes pas à mesure comme il le déclare aujourd'hui de faire assez c'est parce que d'abord notre armée est infiltrée en amour en aval vous pouvez rechercher la réponse mais du moment où durant plus ou moins de 18 ans l'armée est infiltrée à tout bout du champ l'AFDEL est venue durant 40 ans l'AFDEL a infiltré RCDGOMA a infiltré SEMDP a infiltré donc avec tout ça déjà l'armée est fragile tu peux réclamer la guerre que tu es en train de réclamer mais il faut voir aussi les conséquences qu'il y a dans notre armée avant de faire cette guerre là donc il y a un grand travail de fond qui devrait être fait avant d'en arriver là tu dis que non on a invité les M23 qui chassent ça non on n'a pas invité les M23 qui chassent ça le M23 à partir du moment en 2015 ils ont l'amnistie ils sont libres de venir où ils veulent on ne peut pas les inquiéter pour les infractions pour lesquelles ils sont amnistiés dans leur déclaration ils ont dit avoir mis en place une direction qui doit faire la suivie de ceux qui se sont entendus pardon le suivi de ceux qui se sont entendus avec le gouvernement je m'en excuse le suivi de ceux qui se sont entendus avec le gouvernement et si le M23 s'invite lui-même à Kishasa pour venir chercher la porte pour qu'il se faire entendre personne ne pouvait les arrêter mais la réponse du gouvernement parce que le président Félix en a parlé qu'il n'en avait pas besoin de les recevoir et il ne les a jamais reçus ce sont eux qui sont venus pour solliciter ce n'est pas nous que les agents appelaient pour qu'ils viennent discuter avec nous mais ils sont venus pour chercher à comprendre quel serait leur sort c'est de leur droit les gens qui étaient des rebelles qui ont fait des rébandications au gouvernement non pas à un individu ils sont venus réclamer pour qu'on a comprendre quel serait leur sort de toi Bologna c'est un intellectuel que j'apprécie beaucoup toutes ses analyses mais il dira ceci que non nous avons écarté le FCC ici ce n'était pas une affaire privée c'est une affaire de la république et le FCC pour dire que si on devrait j'ai bien dit cela au conditionnel négocier ou bien discuter avec le M23 ce n'était pas une affaire qui devrait engager les FCC les cash c'est une affaire qui devrait engager la république vis-à-vis de cela alors de quel droit vous allez dire qu'on a écarté le FCC sinon on a appelé tous les partis politiques pour faire une réunion parce qu'au FCC ce n'est pas seulement les pères perdées au FCC il y a l'AFDC il y a autant de partis environ 50 ou 500 donc vous comprendrez que sur ce point là vous n'avez pas raison et vous parlez de la violation de la constitution qui peut frustrer comme l'autre venait de le dire ça c'est M. Kamberg qui avait dit M. Kamberg n'a pas de raison à nous donner depuis que le régime AFDEL est entré Moussa Laurent-Désiré Kabila avait suspendu la constitution pour diriger avec sa propre parole pendant 3 ans il peut me dire sur base de quelle constitution et les partis politiques ont été suspendus durant toute la durée nous on n'a pas été frustrés Kamberg doit savoir que son régime avait placé M. Etienne Chistekedi au village natal il l'avait relégué pendant autant de temps sans jugement Kamberg devrait savoir qu'en 2003 après San City c'est Zahid Ingoma qui avait pris la place de l'Ude Pes nous on n'avait pas été frustrés pour prendre les armes Kamberg devrait savoir qu'en 2011 nous avons suffosé que notre victoire a été volée on pouvait être frustrés pour prendre les armes Kamberg devrait savoir qu'en 2015-2016 on a bombardé des églises ici par son régime on a tué les gens des Boundoudia Congo on a tué les Aignelés on a trouvé des forces communes par ici et de quelle violation de la constitution ils veulent nous parler les Russes Moukendi les Thérèse Gapanda nous on avait beaucoup de raisons d'être frustrés et de prendre les armes mais vous n'avez pas pris les armes on n'a pas pris les armes et lorsqu'on dit comme Bologio le disait que vous faites des choses pour combattre le régime c'est normal l'opposition pacifique est reconnue dans la constitution donc nous pouvons monter des stratégies monter les combats mais de manière pacifique c'est reconnu l'opposition c'est la rébellion qui n'est pas reconnue dans la constitution donc il ne faut pas nous comparer nous aux autres nous avons fait ce qui est dans la constitution très bien on doit respecter chacun doit respecter ces 5 minutes Fadino Comberet 5 minutes d'abord simplement pour dire que bon je ne regrette pas de participer à cette émission mais je pensais que le débat allait être élevé mais devant un régime qui ne fait que mentir même sur des faits aussi graves sous lesquels ils sont en train de patauger comme le fait le fait de la guerre débité par le M23 qu'ils ont invité ils se sont invités donc ces gens là qui ne pouvaient pas arriver au temps de Kabila à leur temps ils avaient toute la liberté de franchir la frontière et l'année et DGM ne savaient pas parce qu'on dit le président ne savait pas c'est le ministre de l'intérieur qui le savait ils étaient amnistiers alors que Willingou n'a jamais été contrédit par l'IDPS en aucun jour dans tout ce qu'il a dit que nous nous étions des cadres de l'IDPS et nous avons été envoyés au Rwanda comme cadre de l'IDPS appartenir subir la formation militaire il n'a jamais été contrédit par l'IDPS Moubake lui-même il reconnaît qu'ils ont fait des ans à Kigali et vous dites non nous on n'a jamais apparteni à un groupe armé vous avez fait la rébellion le fait de cette alliance que vous reconnaissez et cette alliance fait du mal lorsque surtout à 2000 ici vous venez de reconnaître que lorsqu'il y avait des marches en 2015 on avait envoyé les M23 ici pour tuer les gens dans les églises maintenant nous comprenons vous étiez aussi de cette opposition qui nous combattait maintenant nous comprenons parce que Willingom a dit que vous êtes en alliance depuis 2013 avec l'IDPS Willingom a dit donc ces gens pouvaient venir être dans les marches et commettre les forfaits les bavis au nord se faire passer pour les services alors que c'est un plan qui venait du Rwanda donc les marchers là tout ce que vous avez cité là nous ne savons pas qui les avait tués c'était peut-être par les M23 qui étaient déjà liés déjà de l'IDPS avant même qu'ils ne prennent le pouvoir quand on faisait la pression parce que Willingom a dit nous nous étions en alliance avec l'IDPS et l'opposition de l'époque vous avez été à Jambal vous avez été partis il n'a jamais été contredit et des gens sont morts alors que du côté de Kabila il était dans les efforts de vouloir ramener tout le monde devant la raison et vous comprenez qu'après 2013 il venait d'obtenir l'accord 4 d'Addis Abeba qui lui demandait d'opérer plusieurs réformes et lorsque nous parlons maintenant de la décentralisation lorsque finalement il fallait la mise en oeuvre comme mon frère Ale l'a dit ici la mise en oeuvre finalement du découpage des provinces vous voyez comment ils chérissent tant l'accord du 23 mars 2009 ils disent que c'est le M23 qui a obtenu ça quelque chose qui était dans la constitution quelque chose qui était déjà repris aussi dans la code 4 d'Addis Abeba de 2013 où il était demandé au gouvernement de faire un effort pour assumer plusieurs réformes de manière à ce que les pays soient gouvernés sur l'entièreté de son territoire national deux minutes non j'ai l'impression que je suis toujours vous savez quand l'Idepe parle de l'infiltration et il parle de Rwandais je me dis est-ce qu'il n'y a pas un problème finalement de communication entre le président qui lui dit je suis le premier président à reconnaître que les Banyamoulengues sont congolais il le dit parce qu'il sait d'où ça a commencé et c'est que si nous commençons cette histoire de Banyamoulengues à 1971 lorsqu'on accorde par les comités centrales d'IMPER j'ai un mécanisme il a dit que l'infiltration commence par Moumboutou et puis Kabila félicitations parce que là vous avez évolué alors si vous commencez depuis 1971 où les comités centrales d'IMPER accordent globalement au ressortissage du Rwanda au Rundi les mots Banyamoulengues n'existaient pas cette appellation là même lorsque le père des présidents actuels présidait l'assemblée nationale ou les comités le parlement de l'époque il était vice-président mais le jour où finalement on adopte l'article 15 bis pour intégrer dans la loi sur la nationalité ou cette résolution du comité central d'IMPER est finalement intégrée dans la loi sur la nationalité en disant que les ressortisseurs du Rwanda au Rundi on leur accorde la nationalité collective c'est qu'ils sont là depuis 60 et justement lorsqu'Alain il a raison lorsqu'il dit en réalité lorsqu'on crée l'ASD et que tous les autres Congolais parce que c'est histoire d'exclure c'est qu'on peut dire on exclut ceux-là qui avaient obtenu la nationalité à 71 par l'IMPER Kabila n'était pas né et que ça ne s'est pas passé à South City c'était déjà dans la conférence nationale lorsque plusieurs avaient aussi j'étais dehors alors donc je suis en train de chuter que l'IDPS est en train de vouloir c'est cacher la figure avec un doigt ou en réalité c'est l'IDPS qui est le porteur du projet même du M23 qui ne va pas reconnaître mais qui est en réalité un projet qu'on a toujours dit pour moi un projet de Genève donc partout où vous êtes promené où il faut donner une partie de l'Est au Rwada et que donc aujourd'hui lorsque le Tundula signe le 21 mars un cc le fait pour achèner l'armée pour que l'armée ne se batte plus on est en train de laisser le M23 qu'on ne reconnait pas mais on accepte qu'on continue les négociations qu'on ne se batte plus d'abord ce qu'ils ont fait c'est quoi c'est d'arrêter tout ce qui est officier tout ce qui était des officiers généreux de Kabila qui ont mal fait à ces M23 qui ont défait ces M23 ils sont soit en prison soit morts et que ceux qui sont placés là ils ne font qu'errequiller pour laisser le terrain qu'est-ce que nous pouvons comprendre sinon que de comprendre qu'en réalité ce que demande c'est qu'il demande que les dialogues avec Kagame ils collaborent parce que ni l'accord de Sakima ni les autres accords qu'il y a de mutualisation avec Lugada on ne parle pas assez mais pourquoi pourquoi on laisse Moussé vener là-bas en train d'installer des camps si vous entrez dans des camps militaires en train d'être installés par l'Ukudiev sous les territoires congolais mais en train de faire les massacres qui continuent à Manguina à Otomabe et ainsi de suite ils sont là les pillages de nos ressources ils partent et le 30ème anniversaire du génocide du Rwandais là vous allez mais à Ben vous ne pouvez pas aller à Niduri vous ne pouvez pas nos morts qui continuent à être tués nous n'organisons même pas un génocide vous rappelez maintenant le temps je dis que cette chaîne est en réalité tout ce qui est dit et par les pouvoirs et par les pouvoirs je ne veux pas quand même favoriser Ferdinand Conberet qui fait la première entrée aujourd'hui que je reçois aujourd'hui c'est la première fois que je reçois Ferdinand Conberet ne dites pas que je le favorise en tout cas je voulais simplement chuter en disant ceci vous comprendrez qu'en réalité lorsqu'il se rappelle leur alliance avec le M23 avant finalement que Kabila ne leur donne le pouvoir et que le premier mariage il fallait il fallait d'abord se débarrasser de Kabila pour rentrer au juste noce avec le M23 la première note de félicitation c'était depuis 6 mois et puis finalement ils étaient là ils sont venus ici la réalité c'est cela très bien réaliser un plan de balkanisation l'officialiser l'illégaliser on est en train d'assister à ça et les Congolais ne sont pas d'accord avec ça merci vouloir maintenant utiliser des dons de Kabila je suis sur le communiqué je reviens à vous je suis sur le communiqué je suis sur le communiqué on m'accuse déjà de vous favoriser non il ne faut pas le suivre il ne faut pas le suivre je reviens sur le communiqué vous allez revenir vous allez revenir on va chuter mais la dernière parole vous devez me dire la suite après les déclarations la suite c'est quoi et je vais prendre l'idée de John Collier là ce sera 2 minutes parce qu'en 5 minutes on se perd allez fourme tout au 5 minutes merci beaucoup pour la parole respectez vos 5 minutes s'il vous plaît je vais le respecter au même moment que je vous demandais vous aussi à vous ça c'est combien de minutes vous faites respecter à vos invités les minutes que vous impartissez je sais que je Collier l'a respecté ces 5 minutes moi j'ai respecté mais les autres ne sont pas respectés vous avez la peine pour les ravir la parole pour 5 minutes alors je ne sais plus quoi on fait Collier c'est fâché deuxième élément il faut faire des observations que soit nous convenons pour faire chez vous chaque fois que nous venons le débat de la française ça veut dire que quand on ne parle l'autre comme pour dire que les modérateurs n'est pas strict infiltration rwandeuse oui de quoi aller vous pouvez retirer ça parce que même Ferdinand Kambé qui n'est pas qui est à côté de vous ne peut pas accepter parce que vous devez être chargé devant la conscience historique que le premier directeur du cabinet de Mobutu j'imagine j'imagine qu'il n'était pas Congolais mais c'est mal en parlant de la s'il vous plaît s'il vous plaît quand on ne peut pas être un acteur politique sans maîtriser l'histoire politique je la maîtrise s'il vous plaît mais en ce moment que le directeur du cabinet dont le président n'est pas le Sousa du Congo est-ce qu'il n'y a pas d'alliance entre Mobutu et le Rwanda ça c'est deux grandes choses deuxième chose lorsque on parle de la nationalité collective ce n'est pas de ce qui est au pouvoir en faisant entrer les étrangers contre la loi Mobutu n'avait pas un intérêt politique trop Fédina Kabe regardez-moi lorsque Léa Fidel entre Joseph Kabil à l'intérieur James Kabe a occupé quelle fonction d'état ici chef d'état-major c'est l'infiltration ou la protection de la sécurité nationale c'est qui c'est qui la même regardez-moi parce que vous avez dit l'infiltration à commencer avec la SD mais vous n'avez pas voulu dire aux Congolais mais l'SD est signé quand ? il y a des groupes de Congolais comme nous sommes sur ce plateau nous avons toujours des groupes de politiques Congolais nous les autres qui n'acceptons pas de tuer les Congolais pour arriver aux institutions et ceux qui ont accepté de tuer les Congolais pour arriver aux institutions je sais que tu ne fais pas partie de ces gens-là j'étais contre-aider en face vous avez dit que tous les opposants étaient à l'île de Gorée pour aller comploter contre le régime moi j'étais opposé à cette époque-là au régime de Kabira tous les opposants n'étaient pas à l'île de Gorée c'est faux il faut être précis quand on parle maintenant là c'est qu'il y avait des rebelles qui avaient tué les Congolais et il y avait le gouvernement de Kinshasa qui n'était pas mis de mater la rébellion cette architecte d'échec parce qu'un gouvernement ne négocie pas avec une rébellion lorsque mon régime est négocié avec la rébellion ça veut dire que nous sommes faibles au niveau de l'armée merci de le reconnaître et nous n'allons pas dire aujourd'hui j'insiste je soutiens tout ce que nous faisons avec le Rwanda ça veut dire que nous ne voulons pas que notre armée soit à la hauteur de notre demande oh ça c'est bien dit je t'ai dit ça c'est très bien nous n'allons pas sécuriser le Congo définitement pas des négociations avec le Rwanda nous n'allons pas négocier sauver le Congo avec les armées emprêtées nous devons nous-mêmes savoir que les méchants soient à côté de nous mais la cause de la chute et du règlement du Congo c'est le Congolais lui-même parce que c'est l'autre faiblesse qui donne le prétexte aux autres pour nous dominer et nous devons savoir que la faute est congolaise d'abord sans n'ayez la responsabilité des autres très bien dit c'est le pays parce que même si nous disons aujourd'hui que Kabila Zarebelle mais parce qu'Alingit c'est qu'elle a dirigé si nous disons aujourd'hui que le Nganga Zarebelle et si cela a été prouvé mais ça ne nous dévoile pas nous du pouvoir c'est nous qui devons avoir les moyens d'état placer l'homme qu'il faut à la place qu'il fait défaut pour les décourager tu vas te chasser de l'union sacrée je ne veux pas tu l'es déjà chassée mon cher l'union sacrée c'est un espace de liberté et moi j'ai ma liberté naturelle et tout ce que j'ai dit n'est fait que soutenir le régime donc la situation qui arrive aujourd'hui nous sommes devant nos mêmes responsables mais pourquoi nous ne pouvons pas être responsables quand nous sommes payés pour protéger la nation et le chef lui-même a dit il faut arrêter de crier non pas arrêter de crier je n'ai pas dit ça j'ai dit on doit continuer à dénoncer ce qui complote contre le pays vous prenez le communiqué du Péperde non non le communiqué parce que vous l'avez évoqué c'est une nouvelle discrédite notre président ça signifie qu'on a compris que celui qui fait la rébellion ne peut pas être considéré par les Congolais exact c'est ça il a du son de congolais c'est-à-dire que nous sommes discrédités Kabira est discrédité pour ceux qui ont tué les Congolais on ne peut pas les considérer ok pour moi mon travail pour moi les Congolais nous avons une excellente nous avons été à côté du gouvernement sinon nous encourageons la mort des uns en faveur des autres que vous voyez que les mouvements rebelles sont tous les rebelles qui sont tous les rebelles c'est-à-dire que c'est-à-dire que les rebelles j'assume ce que je dis que les gens sont les Congolais sont tous les rebelles c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que on a trouvé une troisième voie alors ce n'est pas la SD au contraire la SD nous a aidé à faire le deuxième tour du dialogue inter-congolais avoir l'accord global inclusif avoir une constitution et finalement les institutions démocratiquement stable le président c'est qu'elle ne l'a pas mandé avec son premier mandat il est là donc lui dépèse à sauver le pays en utilisant la méthode de dissuasion et en ramenant les tueurs en épiétuer la république très bien deux le contenu de la vidéo j'ai entendu mon frère Camber ici dire parce qu'on a dit donc on a insinué oui vous tâtonnez pour donner un nom on vous donne le codeur du bail et vous savez qu'il ne fait pas partie de ce que vous dites vous allez accepter parce qu'on vous a pardonné un nom oui parce qu'on a cité d'autres qui l'ont refusé parce qu'on a cité d'autres qui l'ont refusé dans la même vidéo ça vient quoi donc signifie la conclusion vous aussi vous avez utilisé beaucoup de dons ici s'il vous plaît ces personnes ne sont citées évitez de citer qu'elles soient prêtes engagées ou pas il y aura des enquêtes donnez-leur le temps de prouver leur innocence vous arrêtez des gens pour qu'ils prouvent l'œil de son frère mais la présentation de l'innocence on ne la démontre pas à partir de sa maison c'est devant les juges c'est devant les juges c'est devant les procuraires à l'un de l'autre donc on vous acquise faussement vous êtes à la maison vous dites je ne viendrai pas je suis innocent c'est ça la présentation d'innocence c'est au juge qu'incombre ce principe-là que tant qu'on interroge un auto-prouve ce n'est pas le fait d'être accusé qu'il est coupable c'est ça la présomption d'innocence c'est devant le juge c'est devant le procureur s'il vous plaît les enquêtes en cours on ne peut pas donner les informations non ça n'est pas des types d'enquête ça n'est pas de la volonté de ceux qui mènent cette enquête-là qui vous dit que l'enquête est en cours parce que vous ne faites pas partie des enquêteurs des propositions à vous donner vous êtes juriste vous êtes en CSG je vous le dis ou bien vous pensez que tout ce qui vous vient en tête est bon s'il vous plaît mon collègue en criminologie est à côté alors chuté quand le président Kabila nommait les commissaires sociaux ont lié place de gouverneur qui devait être voté élu conforme à la constitution en déjà 36 mois le président Kabila nommait les commissaires spéciaux il ne respectait que les dispositions de la constitution lorsqu'il nommait des magistrats décédés il respectait que les dispositions de la constitution qui lui donnent le pouvoir de nommer magistrats déjà morts ça signifie donc parce que vous les PPRD vous êtes tous sauf être le moderne du respect de la constitution dans le pays même à l'évolot j'ai d'accord avec moi Jésus-OF Kabila a tout sauf avoir été un président qui respectait la constitution ou la loi de la république nous nous disons que vous êtes ensemble vous qui avez tué les congoliers avec qui avec les autres que vous connaissez que vous citez vous êtes des ennemis de la république maintenant Félix Seker est-ce qu'il est traître parce qu'il a négocié avec les rôles au traître je ne le réduisais pas il est au traître je ne le réduisais pas je ne le réduisais pas je ne le réduisais pas Félix Seker il n'est pas traître et il ne le saura pas comment même Poutine négocie avec le président ukrainien Zelensky toute est négociation même la France parce que elle est occupée par l'Allemagne les autorités des pays négociants voici comment Seker ne pas traître pendant que Kabir a négocié avec Kagame pour faire entrer les agresseurs et les rebelles dans les institutions et sans vouloir montrer que c'est même Kagame qui envoie ces gens là le président Seker nous dit voilà l'ennemi avec qui il faut négocier c'est Kagame mais je ne peux pas négocier avec les envoyés de Kagame qui continuent à faire la même danse très bien maintenant lorsque Kagame accepte de négocier avec Félix Seker nous gagnons diplomatiquement c'est que le Rwanda devient un pays accresseur et nous attendons le soutien de la communauté internationale nous avons connu la deuxième guerre dans notre pays il avait dit quelque chose qui devait en réalité vous marquer il a dit qu'il n'a jamais chassé tout le monde il avait demandé aux Rwandais et aux autres de quitter notre pays tous sont partis sans exception même ceux qui étaient au gouvernement le Rwanda Désiré Kabil a encore laissé des vidéos lorsqu'il demandait aux étrangers de sortir tous sont sortis ce qui a fait qu'ils ont créé RCD tous étaient partis tous tous sans exception toi tu connais tous mais contredisez la vidéo de Rwanda C'est juste une parole non mais citez-moi le nom alors parce que toi tu dis tous toi tu le connais par le nom alors non mais tous vous étiez tous partis non tous si vous étiez vous étiez parmi ces Rwandais là je vous dis tous étaient partis on a connu Bizi Makara Moueto il était parti Deo Graziasbu Deo Graziasbu deo Graziasbu c'est le nom des grandes personnalités tous tous sans exception c'est pas seulement à ce niveau là non mais attendez tous étaient partis que ce soit le personnel politique qui est dans l'armée tous étaient partis ok c'est par après qu'il a invité nous la jeunesse à nous lever pour faire échec à l'attaque de RCD je ne pense pas qu'il y avait de Rwandais ici en 1998 quand tu parlais du Congo vient de Kishasa 1998 1999 tous étaient partis ils sont allés dans la partie est du pays pour se constituer en groupe répéter c'est comme ça que le RCD est créé ok mais dans nos institutions dans notre armée il n'y avait personne alors je vous pose un peu la question vous aurez le temps d'y répondre si l'ASD n'avait pas existé pensez-vous que le Rwandais serait dans notre armée parce que derrière BEMBA il n'y avait pas de Rwandais il y avait des Ougandais voyez-vous chez Kabila il n'y avait plus de Rwandais parce que tout le monde s'est méfié de Rwandais le Rwandais se sentait en insécurité il n'y a que le RCD qui a ramené le Rwandais chez nous à cause de votre alliance ne pensez pas que si vous n'avez pas signé l'ASD on n'aurait pas de constitution ça c'est une aberration ça c'est une aberration c'est à cause de vous ce qui est important de retenir c'est que vous n'avez pas commencé par l'ASD vous étiez déjà en coopération avec le Rwanda bien longtemps je prends ici à témoin M. Kamere il a dit clairement en 1998 pendant que le Rwandais a dû la chasser le Rwandais vous vous étiez en connivence avec le Rwanda Maman Agat qui était membre de l'UE de PES de l'opposition de l'union sacrée de l'opposition a dit clairement qu'ils étaient envoyés en mission pendant que l'ASD s'est créé pourquoi faire la mission ? non mais justement pour permettre à Laurent Désiré Kabila de faire à soi son pouvoir voilà pourquoi Théophile Mbemba est devenu gouverneur il a été recommandé par Etienne Zizekedi pendant la fédèle Fouca Rounzola est devenu gouverneur sur recommandation vous prenez comment il s'appelle le vieux de l'équateur il est devenu gouverneur tous ont bénéficié de votre accompagnement cela veut dire quoi ? le Rwanda et le Lide PES ont toujours été en alliance et je suis de ceux qui pensent que nous ne pouvions pas avoir le Rwandais si nous avons respecté le mot d'ordre de Laurent Désiré Kabila il a refusé à ce que nous sois en alliance mais pendant ces temps vous vous étiez en alliance c'est vous qui avez ramené le Rwandais ici et c'est ce qui conditionne l'infiltration deuxième élément j'insiste sur ce que Fumuto a dit vous vous êtes du pouvoir vous avez tous les moyens apparemment vous avez un budget plus conséquent que le budget c'est le mot Geneve Kabila si lui l'a laissé un budget de 4,8 milliards aujourd'hui nous avons 16 milliards dites-nous qu'est-ce que vous faites de cet argent par rapport à l'armée deuxième élément comment sommes-nous arrivés à être membre d'EAC parce que les instruments de ratification ont été déposés le 11 juillet 2022 mais la première décision prise par EAC sur nous c'est au mois de mars 2022 comment sommes-nous arrivés à être membre d'EAC c'était en violation de l'article des dispositions pertinentes de l'article 214 parce qu'en réalité nous ne pouvions pas n'est-ce pas subir les décisions d'EAC de lors que nous n'avons pas ratifié formellement le traité créant EAC c'est-à-dire que M. Félices avait abusé de son génie propre pour nous amener dans EAC vous avez fait entrer EAC ici chez nous qu'avons-nous gagné au-delà de tout l'Ouganda est encore ici chez nous qu'avons-nous gagné alors que tout le monde sait que l'Ouganda et le Rwanda font partie de ceux qui mettent le désordre dans notre pays vous gardez encore votre cordon umbilical avec l'Ouganda et l'Ouganda est encore chez nous l'Ouganda est en train d'occuper notre armée notre espace et l'Ouganda est en train de poser des actes au-delà de tout vous êtes en pour parler avec le M23 pourquoi voulez-vous envoyer encore nos enfants aller faire semblant de combattre alors qu'en réalité vous, vous avez déjà tiré des conclusions il y a des jeunes qui sont recrutés ici dans notre armée qui sont envoyés là-bas ils sont trahis par ceux qui sont au pouvoir il y a des jeunes qui meurent presque chaque jour alors que M. Sophie est en train de tirer des ficelles peut-être que je vais vous surprendre l'accord signé avec Rwanda n'a jamais été rompu jusqu'aujourd'hui jusqu'aujourd'hui j'ai des filles qui comptent ils sont en train d'utiliser notre espace deuxièmement Rwanda est constitué essentiellement de capitaux venant de Qatar 49% de capitaux de Rwanda à partir au Qatar vous avez signé des accords avec les Qatar quelle est la base ? c'est Rwanda Qatar va commencer à exploiter ici justement parce que vous êtes en coopération avec le Rwanda les frontières ne sont pas fermées l'ambassade du Rwanda continue à fonctionner nous sommes en train de transacter on voit la présence des services des renseignements rwandais ici chez nous dans la partie estre du pays c'est-à-dire que vous êtes en face de traîtres moi je ne peux pas considérer les filles comme traîtres ça c'est le sous-estimé c'est un autre traître très bien justement parce que vous êtes en connuance avec le Rwanda je vous considère vous tous en tout cas je le dis ici comme des traîtres non comme des traîtres et de hauts traîtres d'accord ce que nous nous demandons à la population c'est de s'en débarrasser au plus vite merci allez vous allez comprendre que John Colin la va de temps en temps va suffisamment légèrement un peu tant que vous parce que vous êtes resté à deux il y a encore beaucoup de temps nous sommes encore en train de chuter malheureusement allez nous sommes de la chute mais ma question elle n'est pas répondu malheureusement c'était qu'est-ce qu'il reste à faire on a eu voilà vous avez compris ma question mais elle n'a pas qu'est-ce qu'il reste à faire à ce stade il y a eu des révélations il y a eu des révélations qui ont été faites non quelle révélation la suite c'est quoi et qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui est-ce que c'est par ces révélations et les arrestations de ceux qui ont été cités comme mis fin à la guerre ou est-ce qu'il y a autre la stratégie de vous êtes en train de parler d'un accord signé pour mettre fin à la guerre aujourd'hui c'est quoi c'est en citant Kabila c'est en citant Lengankoyi qu'est-ce qu'il faut faire c'est ça la question il faut faire partie c'est qu'il y a le plus vite il faut faire quoi ça c'est la haine et la jalousie vous pensez que je dois vous aimer pendant que le pays s'émeur s'il vous plaît je n'ai pas assez d'espace pour vous aimer moi j'aime la partie s'il vous plaît télérance allez votre conclusion 4 minutes vous en aurez ici 3-3 je dirais d'abord qu'est-ce qu'il reste à faire lorsqu'on cite le nom des gens c'est de les interpeller de continuer avec l'enquête ceux qu'on va trouver qui sont coupables on va les condamner ceux qui ne sont pas coupables on va les relaxer ici le service militaire n'a pas dit que Kabila est avec le M23 on a donné ce que la personne arrêtée a cité jusque là est-ce qu'au niveau des services ils ont approfondi les enquêtes pour corroborer ce que les détenus a donné comme nom ou pas ça c'est la deuxième partie à faire mais à ce niveau même quand le PPRD s'acharne elle devrait s'acharner non pas contre le Dupès non pas contre le régime mais contre la personne qui a cité parce que jusqu'à ce niveau les services n'ont pas encore arrêté ces gens là je ne sais pas est-ce qu'ils ont approfondi trouver qu'ils sont des inonstants ou bien ils sont en train d'approfondir pour dire qu'il y a des preuves pour les arrêter plus tard un service des amateurs un service des amateurs tolérance non pas contre le comté non j'ai dit un service des amateurs toi tu es le plus intelligent vous avez répondu les militants de votre parti vous appelez sa service un service sans intelligence je ne réponds plus je m'étais tolérance non allez-y je vous protège j'aimerais que tu sois un peu courtois et gentil non mais je suis gentil je vous relance mais pourquoi vous êtes comme ça calmez-vous calmez-vous et vous vous fâchez et vous pensez que les gens sont quand même gentils c'est à toi de me relancer non on le fait souvent s'il vous plaît tolérance je vous reconnais réfléchis calmez-vous je pense que j'ai l'habitude d'être sur mon plateau je m'étends de voir un intellectuel qui estime qu'un pays indépendant parce que il collabore avec le Rwanda il ne peut pas traiter avec le Congo si le Congo traite avec ce pays là c'est que le Congo devient collaborateur du Rwanda comment on peut faire cette déduction là vous l'avez fait avec la France voilà tolérance vous faites ça vous faites ça si à mort pour les déconcentrer s'il vous plaît je recommence mes 4 minutes à zéro je recommence mes 4 minutes à zéro allez-y je recommence mes 4 minutes à zéro il va vous déconcentrer allez-y s'il vous plaît nous sommes libres de traiter avec tout le pays du monde les Rwanda aussi libres de traiter avec tous les autres pays du monde et le fait que nous traitons avec le pays que les Rwanda traitent ça ne signifie pas qu'on devient collaborateur du Rwanda en gros ok oui parce qu'en dehors des cathares que tu cites les autres pays aussi traitent avec les Rwanda et nous traitons avec c'est une évidence 2 notre entrée dans l'EAC ce n'est pas parce que les Rwanda et l'Ouganda sont dans l'EAC que nous ne pouvons pas donc la présence du Rwanda ne peut pas nous jasser dans une organisation parce que nous sommes membres de l'Union africaine ensemble on n'a pas quitté l'Union africaine non plus le Rwanda est là l'Ouganda est là aussi nous faisons partie des Nations Unies on n'en a pas quitté parce que le Rwanda est là et les autres si on doit déduire le fait que les Rwandais et les autres sont là nous on ne peut pas je me demande on réfléchit comment une minute j'ai encore 4 minutes 3 minutes non mais il est du pouvoir c'est ça l'avantage il dit que le gouverneur entretenait nos messieurs recommandations du président Etienne Chiseké c'est faux tu ne connais pas l'histoire du pays je me déplore je vais parler des nominations nommé ou désigné sur recommandation du président Etienne Chiseké qui a dit autrefois faux lorsque l'Ardel a entré on passait aux élections dans les stades et c'est la population qui criait sur qui le voulait dans ces pays dans toutes ces provinces là l'U2P s'était déjà implanté même au cas ça il y avait un gouverneur Matungulu c'était sur l'acclamation de la population la clameur publique vous savez tous comment ça s'est passé ce n'était pas des nominations des désignations tu vois que tu es en train de mentir le peuple à ciel ouvert il parle de l'ASD parce que je dois rencontrer tous ces soucis d'abord un notre régime n'a jamais fait le pourparler avec le M23 le président a toujours refusé cela et il a toujours dit qu'il va négocier directement avec le Rwanda pas avec les marionnettes du M23 c'est ça la position de notre gouvernement et vous le croyez ? si toi tu ne le crois pas parce que tu es professeur il n'a pas une bonne réputation maintenant tu me dis ce que tu crois ou bien tu me dis ce qu'il y a ? tout le monde sait qu'il ne dit jamais la vérité alors tu dis ce que tu crois ? tout le monde sait il n'a pas une bonne réputation il n'a pas une bonne réputation il n'a pas une bonne réputation il dit que tout le Rwandais était rentré non nous avons le Rwandais partout à Bumbashi dans les écoles où nous sommes en étudiant avec tous les Rwandais ne sont pas partis quelques têtes que vous vous connaissez tant qu'identifiées parce que même le président lui-même Kabila était surpris de voir ce que son ministre lui avait dit qu'il était Rwandais il en a parlé dans une de ses émissions que moi je croyais qu'il était Congolais mais combien d'autres qu'on pouvait croire qu'ils étaient Congolais qu'ils ne l'étaient pas ? parce qu'on ne les connaissait pas tous l'ASD a ramené la paix mais la politique du gouvernement après le dialogue de San City ça n'engage pas l'ASD lorsque nous négocions nous disons qu'il faut avoir une constitution il faut trois ans de transition il faut 1 plus 4 on n'avait pas dit que dans le 1 plus 4 il faut mettre un Rwandais on a donné les principes lorsqu'on dit que le rebelle il faut leur intégration on n'a pas dit le rebelle d'origine rwandaise il revenait maintenant au pouvoir en place d'établir un programme avec le mécanisme de surveillance celui qui est rwandais il rentre au Rwanda celui qui est congolais il entre dans l'armée ainsi de suite c'est ça le travail on ne peut pas dire que les détails d'un travail comme ça devraient se faire autour d'une table à San City à San City on a tracé juste les principes et on a convenu sur les principes de ce qui serait fait mais quand on reste à la politique de gestion du pays revenez à cela qui était dans la guerre on est fait à la guerre comment ? ma question c'était ? jusque là même s'ils disent qu'il faut la guerre la guerre on ne va pas la faire vaille que vaille nous sommes en guerre nous sommes en guerre déjà oui nous sommes en guerre avec le M23 c'est le plus de Rwanda qu'est-ce que j'ai dit ? tolérance c'est pas possible tolérance c'est le plus de guerre d'agression avec la main circulaire du Rwanda qui est le M23 jusqu'aujourd'hui c'est le M23 qui est sur terrain on en finit pas ? lorsque le président avait dit lorsqu'il y aurait une escarmouche c'était pas pour commencer la guerre mais c'était pour attaquer un autre pays qui est le Rwandais ça c'est la deuxième dimension donc la guerre elle est en train d'être faite sur terrain il faut toujours moraliser nos militaires leur donner ce qu'il faut et continuer aussi en même temps avec la diplomatie parce que même en 2013 lorsqu'ils disent qu'ils avaient défait le M23 la suite c'était quoi ? c'était autour d'une table c'était l'accord c'était les déclarations c'était le processus de leur intégration très bien donc vous voyez qu'à tout point de vue il faut marcher avec le deux pieds très bien la diplomatie doit continuer et la guerre doit se continuer sur terrain très bien trois minutes mais j'aimerais savoir quelle est la suite surtout au PPRD pour Joseph Kabila quand il finit sa thèse il revient ici on parle qu'on va l'entendre comment vous entrevoyez la suite des événements et pour vous qu'avez-vous fait en 2013 pour finir avec le M23 dites-nous en plus la question je parle deux volets la première c'est la suite Joseph Kabila a été citée au PPRD vous vous préparez comment ? ici on dit qu'on doit l'entendre comment vous vous appréhendez la suite des événements et la deuxième petite question en 2013 vous avez déclené le M23 vous avez fait comment ? c'était si simple c'était question d'abord un de prendre au série les renseignements des services on a travaillé avec les services pas comme on est en train de les faire là ou pour dérimer ou surtout construites surtout construites il faut chercher la presse et aller balancer les noms des personnalités nous nous savons déjà ce que ça veut dire c'est ce que Fumuto a dit il faut arrêter même si les gens ne sont pas fautifs vous les mettez là et quand vous voyez les noms qui sont cités quand on cité Bob Kabamba on sait que c'est lui qui était aussi à la rédaction de la constitution ils sont dans un projet de vouloir toucher la constitution ils veulent bien les voir là où il ne peut plus ouvrir sa bouche pour faire tel ou tel commentaire que ce soit Bob que ce soit Claudel que ce soit ils étaient membres d'un groupe qui s'était créé là dans l'essence de la modification de la constitution ils ont amené leur projet à Tshisekedi et c'est tellement qu'ils savent bien que les schémas dans lesquels ça s'appelait je crois G13 les schémas dans lesquels tous qui sont en intelligence qui sont en train de vouloir proposer un schéma pour avoir un dieu soleil ici ils savent que c'est des têtes qui dérangerait Colin Kankoy quand je le vois dedans en réalité avec depuis qu'il est nommé président de Sensa et de sa contribution pour que nous ayons finalement l'apaisement du climat politique quelqu'un qui néglige cet aspect ça veut dire qu'il est dans un autre chemin il est dans un autre chemin tout simplement donc ces gens sont ciblés pas au hasard il y a un travail qui est en train d'être fait qui est un travail de fond quand on cite Kabila ce n'est pas un hasard quand on veut les voir parce qu'on fait déjà trop de bruit avant qu'il ne soit même au pays ils ont dit ils auraient voulu qu'il soit même là où il est qu'il ne pense même pas rentrer sa résidence aujourd'hui est toujours encerclée par la police pourquoi ? pour un ancien président de la république qui a un statut et qui a une loi protégeable et protégeable dans son statut d'ancien président donc vous vous faites un acharnement vous les malmener que ce soit par sa famille biologique que ce soit par la fondation que ce soit par son parti politique les FCC n'en parlent pas ça veut dire c'est un schéma même son silence la parle parce qu'au moins il est quand même une caution à ce qui concerne cette constitution celui qui l'a promulgué pour l'avènement de la troisième république si vous voulez passer de cette république à une autre c'est quand même une personne à consulter si on est dans les sens où il faut donner une promotion à notre démocratie donc c'est des personnes qui n'ont pas été ciblées par hasard et la personne pour les cités n'a pas été non plus citée par hasard comme Alain l'a dit bon arrêtez il y a trois mois on laisse d'abord les gens parler les liésers les kabouya et tout ça et puis c'est les services et tout de suite j'ai aimé quand Fumto te dit bon il n'y a peut-être pas encore de preuves les enquêtes doivent continuer mais vous vous publiez dans les médias sans intelligence c'est le prochain dès lors que vous savez que les enquêtes ne sont pas encore finies encore qu'ici même quand Fumto te dit il parle de la présomption d'innocence c'est vraiment au niveau de l'OPJ qui est au niveau des collectes de quelques preuves même rédimentaires lui il y a une étape c'est de transmettre au parquet et le parquet pour divulguer c'est le procuré général même pas le procuré de la république procuré général pour divulguer ce qui peut être le contenu et c'est lui qui choisit ce qui peut divulguer s'il y a une information à donner pas un OPJ très bien des renseignements soient-ils vous vous préparez en conséquence pour l'arrestation de Joseph Kabila voilà toutes nos excuses pour cette interruption brusque problème d'électricité mais là nous sommes en train de travailler dans notre plombée sous un générateur pour poursuivre et chuter d'ailleurs parce qu'il nous reste maximum 5-6 minutes pour conclure cette émission nous étions avec monsieur Ferdinand Combé qui était en train de chuter et ma question était celle de savoir pour les autres il faut que Kabila revienne qu'on l'arrête et qu'on l'entende quand même qu'il nous dise de quoi s'agit-il exactement on peut parler qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui non c'est les plans ils sont en train d'utiliser ce qu'on appelle les plans Philippe Pétain en France à la deuxième guerre c'était le président français qui en réalité connu comme un vaillard militaire un vaillard combattant contre les nazis mais lorsque finalement il devient président de la France c'était devenu un collaborateur du pouvoir occupant de la France et le deuxième rôle que les occupants maintenant lui ont donné dans cette collaboration c'était de traquer les résistants qui étaient contre l'occupation contre l'occupation allemande contre l'occupation allemande quand vous voyez ce que Félix est devenu lorsque vous prenez son gouvernement Sama 1 les discours contre l'M23 c'était un autre discours les Rwandais agressaient ils ne citaient jamais l'Ouganda parce qu'ils avaient déjà cet accord de mutualisation de force mais lorsque les Bemba et les Mbous sont entrés dans ce gouvernement c'était Sama 2 les discours a changé le processus de Nairobi l'Ouganda a commencé finalement il y avait fait des routes finalement c'est le cessez-le-fait qui vient encore d'être signé ou renouvelé le 21 mars 2024 ça signifie on conforte la position de l'occupation à faveur du Rwanda par les régimes que peut-être c'était qui Rwanda disait que Félix est venu légaliser la balkanisation ou l'occupation par le Rwanda plusieurs accords Sakima il a cité avec Rwanda mais les accords de Sakima personne n'en parle les accords de mutualisation de force avec Loupi Diev qui est en train d'installer des cas des cas de puissance aujourd'hui les militaires d'IFRDC face aux Ougandais qui viennent avec toute la force nos Fardess perdent la face pourtant les massacrés continu pourtant les pillages continu donc ce que nous disons pour notre communiqué nous demandons à Félix de quitter ces accords-là qui mettent à genoux notre pays qui sont entre 10 milliers de notre pays qui permettent aussi aux gens de Kivu aux gens de Litori de reprendre la liberté de circuler dans leur pays très bien librement vous savez que Goma toujours fermés et dans cet accord parce qu'il y avait un accord où Kagame voulait construire un village ou une cité moderne du côté du parc vert ou Mangabo cette route-là n'est plus fréquentée on est ramené mais il y avait Nianzale et tout ça pour sortir